Alors bonsoir, bienvenue, welcome everybody to this September 2017, 17 Town Council Public Meeting. Bienvenue à ce Conseil municipal de septembre 2017. Rapidement, simplement saluer, ben en fait c'est pas simplement, je voudrais saluer notre, on a un nouveau commandant du poste de quartier de police, le commandant Girard nous a quittés pour un autre poste, alors ce matin on a eu une nouvelle nomination. Alors je vous présente le nouveau commandant, notre commandant Diotte. Alors il vient d'entrer en poste, mais on me dit qu'il est déjà au fait des principaux dossiers. Il est accompagné d'ailleurs du sergent Rodrigue qui était, quand le commandant ne vient pas, c'est toujours le sergent Rodrigue qui est ici, alors merci tous les deux d'être présents. S'il y a des questions spécifiques au service de police, on va vous demander de répondre. Autre point en ouverture, peut-être mentionné pour ceux qui étaient là, on a eu jeudi dernier la deuxième édition des Grands Monteroies. La première, c'était Martine Desjardins, donc de la famille Desjardins. Alors elle a gagné le prix Rayonnement des Grands Monterois, notamment pour son oeuvre, elle a écrit beaucoup de livres, notamment un livre qui se passe à Ville-Mont-Royal et qui traite de l'histoire de Ville-Mont-Royal, La Chambre verte. Alors ce livre-là est disponible à notre bibliothèque. We had Larry Rossi, obviously for his accomplishment on the business side. So Larry Rossi is the head of Dolorama. You know that Dolorama is headquartered here in TMR, in our industrial zone. And the Rossi family is very well involved here on the residential side, very present and very involved in the community. Il y avait également Saïd Mettach, Saïd est le propriétaire du Café Leonidas, alors une business différente de Dolorama, mais aussi importante. Saïd s'implique énormément dans la communauté, dans les événements du centre-ville, alors on souhaitait le mentionner. Le quatrième, c'était Luc Bernard Brutus, peut-être moins connu pour ceux qui ne jouent pas au soccer, mais bien connu de ceux qui sont membres des Griffons. Alors Luc Bernard a mis sur pied vraiment ce qui est devenu maintenant le club de soccer CSMRO, donc les Griffons. Alors c'est des milliers d'enfants, puis d'adultes aussi, de grands enfants qui jouent au soccer. Et on a maintenant une équipe formidable, les Griffons, très compétitive, et c'est grâce à Luc Bernard. Alors on lui a remis un prix. And the last one was Sarah Morgan. Oh, she's here. Sarah is here. I'm going to ask her to... Bonsoir Sarah. So... Sarah was named as a prix de la relève. So emerging generation. So... On est bien content de l'avoir. Donc ça, c'était les grands prix Monteroie de la semaine passée. Alors on souhaite, si l'année prochaine, il y a une troisième édition et que vous avez des candidatures à nous soumettre, ça se fait habituellement au printemps. Alors voilà pour l'ouverture de la séance, l'adoption de l'autre jour. Je vais céder la parole à Mme Mindyem Letty. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'autre jour de la séance ordinaire du Conseil du 18 septembre 2017 et ce sous les réserves d'ajouter le point de 10.1 intitulé « Location de cinq chargeurs sur roue sans opérateur ». J'appuie. Merci. C'est proposé par Mme Letty, appuyé par Mme Sette-Lacouy. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Alors nous sommes maintenant au point suivant qui est la période de questions. La première période de questions du public. Alors je vous rappelle, cette première période de questions est uniquement pour des questions reliées à l'agenda, à des points à l'agenda. Il y a une seconde période de questions ensuite à la fin pour tous les sujets plus général. Donc simplement, votre nom et votre adresse. Roman Boyko, 55 Strathcona. Good evening. Good evening. Is it possible that item 5.7 is a duplication of number 7? Oui, tout à fait. Le point 7. Le 5.7 ne devrait pas être là. OK. How do I obtain a list of the orders that are $25,000 and less? I think you just – after council. So tomorrow morning you can ask Alexandre Verzi, our clerk, and he's going to give it to you. Item 13. Yes. Sorry. It has to do with the minor variances. Yes. Or minus variants, I'm sorry, for the 16, 18, 20 Dunkirk. In what journal, paper, local paper does this appear as an advertisement or advice to the citizens of Tana-Montraoe? In the Express of Montreal? Like all the public notices? I don't want to get into a language debate or anything. Je peux parler en français, mais de lire en français, c'est beaucoup plus difficile pour moi, évidemment. Comme un anglais qui – il a fait ça en étude en anglais. Cette journal-là est entièrement français. Yeah, but all the public notices from the town are bilingual. We put both in French and English. But it's in French paper that very few English people will read. I mean, I don't read it because it's – you know, it's a very interesting paper, but it's very difficult for me to read in French paragraph by paragraph as compared to English. So I'm sure that many English citizens in the town here will not look at that paper because it's unilingual French. I think it's just a side thing that perhaps you should put it in to – go ahead. I think Madame Couch won. Due to the cost annually of our public notices, we have to go to Tinder for the – with respect to the newspapers – to ask a price quote on our public notices. And we did that, and L'Express is the one that was the lowest bidder. So we give them the contract. Okay. That's the cost of it. Whenever you do go up for a Tinder on other items that you're going to spend a lot of money, it has to conform to certain criterias that you have. Correct? I mean, you just don't give it – you don't give it to the lowest bidder if he has not met certain criteria. Yes. Correct? If we do as a criteria that it's bilingual, we only have one, so that's against the law. You need to have it – Well, all I'm trying to say is that I don't read that paper. I read the post. I read the journal. But the – not that I'm prejudiced or anything. It's just – it just takes too much of my time. But it should be in a paper that – you know, we're 25% of the population here is still English or English-speaking. We can speak French, but we – you know. And I think that, you know, the criteria should be that it's a paper that is going to be read by the majority, including the English. And not only that, L'Express is Outre-Mont-Mont-Royal, eh? Combined? Yeah. Well, it's L'Express de Mont-Royal. They create – Thank you. It's well noted. Thank you. Thank you. Good evening. It's Donald and Marple, 30 Kindersley. Good evening. I would like to know who asked to have that park changed into a Zen park. You mean the Dao Park? Yes. Well, it's our team here at – our horticultural team here has proposed this concept. And it's not finished yet, but – And how much is it costing us? Pardon me? How much is it costing us? I'm sorry. I don't have – I, you know, have to get back to you. I don't know the amount off by heart. I've been waiting for 35 years for an indoor swimming pool, and we can never afford it. But we can afford – that must cost a bundle. Two town trucks and four men every time I went past it. It may look very nice when it's finished, but I don't know what's Zen about it, because it certainly raises my blood pressure when I see it. Well, I'm sorry. Each year we put some money to redo one of the 37 parks. But all the – like the Moil Park, too. It's all – it's so much granite in there. It's green spaces that are being taken up by granite and concrete. Well, let's wait until it's finished. My understanding, and I went this week, there's going to be a lot of green space in it. But let's wait until it's finished. Not as much as if they just put sod on the whole thing. I mean, grass is by far the best. And we have a lot of material there that doesn't absorb all the – a couple of the cars, the pollution that's going by. Okay. Thank you. And Studio 1302 Kenworth, she beat me to it. That's my comment, too. I've gone by. I don't know what is Zen about that park. Ten – they're not benches. They're big granite slabs. And you say, take a break and enjoy some peace of mind on a granite slab. Well, I went to see. They're quite nice. And the idea is people who live nearby, some of them wanted to have somewhere to go sit or read a book or something. Have you seen the granite slabs? They're just big blocks. You've got to go and see them. It's hysterical. I went. I went. I thought it was nice. Seriously. And now they're glazed, so you'll slip right off. But seriously, that was a nice green park. Just needed a couple of trees. How can we call ourselves green when we pave everything over? Well, there's not much paint. Why don't we just paint it green? Paint the pavement green, and maybe that will – eh? It's on bunny day. Really? Okay. Okay, let's find out how much that costs. Yes, we will have that. It's not peanuts, I'm sure. And it's for the benefit of First Capital, right? Not for you and me. They didn't ask us for nothing. It's for the people around this place. Well, if they enjoy sitting on those granite slabs, they must be robots or something. Thank you. Barbara Lapointe, Katine St. Dobie. Allô? Bonsoir. Point numéro 6, la politique d'acquisition d'œuvres d'art. Allez-vous privilégier les artistes originaires de Ville-Mont-Royal, résidents de Ville-Mont-Royal ou travaillant sur le territoire de Ville-Mont-Royal? Bien, la réponse est oui. C'est d'instinct. La raison pour laquelle – on va l'expliquer tout à l'heure sûrement de façon plus approfondie – mais la raison est qu'on reçoit régulièrement, habituellement toujours, de résidents de Mont-Royal des offres, des dons. Et on voulait évidemment mettre un peu, se doter d'un système un peu plus sérieux pour accepter les dons et mieux gérer les critères pour lesquels ils peuvent entrer dans la collection d'art de Ville-Mont-Royal. C'est un peu – ça découle de notre politique culturelle qu'on a adoptée au printemps. Mais est-ce qu'on va uniquement dire oui à des gens de Mont-Royal? Sûrement pas. Mais évidemment, l'idée, c'est que ce soit une façon d'encourager les résidents de faire des dons comme ça. Mais c'est ça. Je demande surtout à ce qu'on va privilégier en premier lieu les résidents. Bien, il n'y a pas de privilégié ou pas. C'est rare qu'on ait à choisir entre deux dons. C'est juste de mieux gérer les offres qu'on a. Mais c'est certain que si tu veux le mot « privilégié », c'est certain qu'on est mieux quand ça vient des gens de Mont-Royal. S'il vous plaît, merci, parce que je regardais ça. Est-ce que vous prévoyez un budget d'acquisition pour les offres? Bien, chaque année, lorsqu'il y a tram, la Ville achète, c'est la coutume, achète un ou deux tableaux. Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est le budget dans ce temps-là. Ça doit varier. Ça va être une habitude à tram. S'il y a quelque chose, on achète, mais on… Mais pour cette politique-là, la politique d'acquisition-là? Non, c'est vraiment pour mieux formaliser lorsque les gens nous font des dons. OK, c'est beau. Après ça, ça va être… Qui est qui va être responsable de sélectionner les œuvres? Il va y avoir des copies de la politique. Vous pourrez en prendre une comme un petit peu. Oui, je sais, mais je pose la question, justement, parce que ça passe un rapport avec la… C'est ça. Mais il y a dedans, dépendamment du montant d'argent, si c'est une œuvre d'un montant, je pense qu'on a mis 5 000 $, qui excède 5 000 $, à ce moment-là, on mettra en place un comité. Quand c'est moins, à ce moment-là, si c'est le maire, le directeur général, ils peuvent s'adjoindre d'autres personnes pour s'assurer que l'œuvre rencontre les attentes et… OK. Les deux dernières fois qu'on a eu des dons, d'ailleurs, c'est que les deux avaient un lien avec la bibliothèque. Alors, automatiquement, on a demandé à notre directeur de la bibliothèque, Denis Chouinard, de participer au processus. Il y a une fois même où on avait demandé à la présidente de tram d'embarquer avec nous, parce qu'on ne se qualifie pas tous de spécialistes en art. Donc, dans ce temps-là, il faut aller chercher cette expertise-là ailleurs. Oui, j'essaie, j'espère, parce que je regardais votre comité, le comité de la politique culturelle, là, c'était juste des employés de la ville. Seulement, plus bas, c'est Mme Thérèse David, qui est consultante, puis elle était… Je regardais sa politique à elle, à Longueuil, puis eux autres, oui, ils privilégient les artistes originaires de Longueuil. Puis, ils ont un comité, mais ce n'est pas juste des employés, les grands. Oui, mais ça n'arrive pas souvent qu'on ait des dons, donc on ne peut pas vraiment créer un comité permanent pour ça. Mais le réflexe est effectivement d'aller s'entourer de gens spécialistes lorsqu'on a des dons comme ça. J'espère. Merci. Merci. Nick Calinoiu, 1455, Graham Boulevard. Good evening, sir. Good evening, Mr. Mayor. With reference to bylaws, I learned in the last two, three weeks that Montreal City has a bylaw that does not allow installation of tiles or carpets on the concrete balcony floor. Do we have such a bylaw in TMR? I don't think so. I've never heard something like that, so I don't think so. No, we don't have that kind of bylaw here in Montreal. Do we intend to follow Montreal? Well, first of all, I should need some information on it, but for now there's no reason to think we're going to follow Montreal. All the tire engineer, I questioned too. I said, what the hell is happening? Why do they have such a bylaw? And when it was explained to me, it has a point. They convinced me, so I can convince somebody else. So I'm going to ask Mr. Verdi to find some info and share it with the member of council. Thank you very much. Good morning, Claude Demer, 536 Dawson. Good morning, Mr. Demer. Je reviens sur le parc d'Aou. Oui. Le mois passé, moi, je vous ai demandé pourquoi vous avez construit un parc et votre réponse était complètement différente de celle que vous avez donnée à la dame ici. Moi, vous m'avez dit à moi et aux personnes qui étaient ici que vous avez construit le parc parce que des résidents du coin voulaient une place pour aller se promener. Oui. Alors, laquelle qui est bonne? Qu'est-ce que j'ai dit différent? J'ai encore mentionné en anglais. Non, non, vous avez dit l'horticulture. Vous avez dit l'horticulture qui vous a suggéré de le faire. Oui. Quand vous avez parlé à madame ici, vous n'avez jamais parlé des résidents qui voulaient se promener. Non, 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 on va mettre ça vraiment clair. OK. Ça fait plusieurs années que les résidents, surtout les nouveaux résidents au Saxe et puis sur la rue Plymouth, les résidents du coin se plaignent qu'ils manquent d'un espace vert. Donc, on a fait, on a agi. Une fois qu'on a décidé de mettre un peu d'argent et de rénover le parc d'Aou, on a demandé à nos spécialistes horticulteurs de nous proposer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, là? C'est pas ça que vous m'avez dit, là. Je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. OK, c'est correct. Là, c'est plus clair que ce que vous m'avez dit. OK. On ne peut pas avoir le nom des résidents, mais on peut savoir combien de résidents sont allés cogner à votre porte et qu'ils ont dit « on veut un parc ». Parce que madame, ici, elle trouve soleil, là. Moi aussi, je trouve soleil, mais ce n'est pas ça qui est important. Combien de résidents sont allés cogner à votre porte et qu'ils ont dit « on veut un parc ». Écoutez, ça vient de plein d'endroits. Moi, j'ai eu des demandes. Je suis convaincu que le conseiller dans le district, lui aussi, c'est ça, en effet, le porte-parole. Et puis, il y a des gens dans le district qui en ont parlé. Vous n'arriveriez pas avec un chiffre 20, 18, 32, je ne le sais pas. OK. Merci. Merci. Alors, je constate qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au point suivant. L'adoption du procès-verbal. So, adoption of the minutes of the last council meeting of August 21st, 2017. Et qui va le faire? I move to adopt the minutes of the Town of Mont-Royal regular council meeting of August 21st, 2017. I second the motion. Merci. Donc, secondez. Je demande le vote. Excusez-moi pour la période des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième phrase pour les questions? Oui. À la toute fin, c'est la question générale. Excusez-moi. Ça fait depuis longtemps que je ne sais pas si c'est... OK. Puis vous êtes le bienvenu. Point 4 est passé. Point 5, je vais demander à notre greffier de nous faire la liste du dépôt de documents. Oui. Donc, ce soir, nous déposons au conseil la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques, la liste des permis et certificats, un rapport du service des ressources humaines, la liste des commandes de moins de 25 000 $, la liste des commandes de moins de 10 000 $. Et effectivement, comme M. Boyko le soulignait, au point 7, malgré qu'il y a une mention à l'ordre du jour, il n'y a pas de document déposé. Merci, M. Verdi. Point 6. So, item number 6, Art Acquisition Policy. I'm going to ask Michelle Set-Lacquay. Oui. Alors, cette toute première politique d'acquisition d'œuvres d'art fait suite à l'adoption, en mai dernier, de la seconde mouture de la politique culturelle de notre ville. Elle est le fruit de réflexions de la Direction générale de la Ville en collaboration avec l'organisme Culture pour tous, qui avait également collaboré à l'élaboration de notre deuxième politique culturelle. Elle vise essentiellement à reconnaître les arts visuels quant à leurs plus-values sur la qualité de vie des résidents de notre ville. Donc, aujourd'hui, la Ville poursuit l'enrichissement de sa démarche culturelle et se dote d'orientations concernant l'acquisition, que ce soit par des dons, des legs ou par des achats, d'œuvres qui viendront s'ajouter à sa collection au bénéfice de tous les citoyens. D'ailleurs, j'en profite, je profite de l'occasion pour vous rappeler que il y a une quarantaine de nos œuvres qui ont été répertoriées dans un catalogue au mois de mai et que nos... C'est le recueil Horizon qui est sorti en même temps que la cinquantaine de la bibliothèque et nos élèves de sixième année du dernier conseil miniscolaire ont collaboré à l'élaboration de ce recueil-là qui est vraiment très, très bien fait. Donc, les objectifs de la politique ils serviront à maximiser la reconnaissance des arts visuels, comme je le mentionnais. Donc, les quatre objectifs qui sont énoncés dans la politique, c'est de reconnaître la Ville de Mont-Royal comme responsable et curatrice active de sa propre collection d'œuvres d'art, composée autant d'œuvres intérieures que d'œuvres d'art publiques extérieures, de pourvoir la Ville d'un outil qui lui permettra de choisir chaque œuvre de manière éthique et responsable, que ce soit à la suite d'un don ou d'une acquisition, d'encourager l'acquisition d'œuvres d'artistes de la région, autant professionnels que non professionnels ou amateurs, dont certains rayonnent au plan local, mais aussi national, voire international, ne sait-on jamais, et faire rayonner la collection de la municipalité par la promotion régulière d'œuvres de diverses disciplines, peintures, sculptures, arts publics, photographies, techniques mixtes, etc. Donc, plus précisément, cette politique encadre de rénovant le processus d'acquisition, ainsi que l'accueil d'œuvres offertes par des citoyens, qu'il s'agisse donc, comme je mentionnais, pas juste de tableaux, mais des œuvres d'art public, comme notamment les bronzes et les sculptures qui ont été reçues par la Ville dans les dernières années, des règles claires qui mèneront à un meilleur choix d'une manière objective et transparente. Donc, comme le mentionnait Mme Couch, pour une œuvre dont la valeur excède 5 000 $, un comité de sélection sera formé, selon le cas de trois ou cinq personnes, et ce comité procédera à l'évaluation de l'œuvre, en tenant compte de notre collection existante, évidemment, et à la lumière d'une série de critères énoncés clairement dans la politique. Finalement, la politique renferme des dispositions relatives à la documentation et la conservation des œuvres, ainsi que l'aliénation de celles-ci. So, therefore, I move to approve the art acquisition policy dated September 2007. I second. Merci, je demande de vote. Merci beaucoup. Le point suivant. So, item number seven, confirmation of disbursement. I'm going to ask our finance minister to do this item. Je propose que permise de prouver les débourses visant la période 1 août au 31 août 2017. Salaires et ventes sociaux, 2,339,579 dollars. Fornisseurs et autres paiements, 2,395,870 dollars. Frais de financement, 312 dollars. For a total of 4,735,751 dollars. And currently in the bank, we have 23,648,895 dollars, earning 1.22 percent. Not so long ago, we went month after month getting 0.95 percent. But now the Bank of Canada has raised interest rates and upgo the return we get in the bank. I second the motion. Merci, M. Miller. Je demande de vote. Merci. Point 8, dépense supplémentaire pour des travaux de plomberie dans divers édifices municipaux. Maître Daniel Robert. Maître Daniel Robert. L'administration assesses what the need is going to be. We vote a budget, but the amounts in that call tender is specific to various activities that they will do. And of course, the total amount that they're paid varies according to exactly what they're required to do. Once again, it's a service contract, so at the beginning of the period, we don't know exactly what are going to be the problems with these plumbing systems. So, anyway, it happens that before the end of the year, we're under budget by $22,400. So, consequently, we need to vote on the additional amount of such magnitude. So, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 22,400 $ dans le cadre du contrat de travaux de plomberie dans divers édifices municipaux accordés à architecte pour la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2017. J'appuie la résolution. C'est lancé le 24 août 2017. Cinq compagnies ont été invitées à déposer une soumission et une seule entreprise à déposer une soumission. La soumission reçue a été vérifiée et notée conforme. dont nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit rubanco limité. Et à noter que le prix unitaire soumis représente une hausse globale environ de 15.12% par rapport de l'histoire des prix. Ensuite, je m'y移 à l'Awa, le contrat pour la supply et la delivery de l'impacte pour l'octobre 1, 2017, to September 30, 2018, with the units' prices submitted for the total estimated amount of $63,995.07 tax included in accordance with the tendering documents for this contract. I second the motion. Merci. Je demande de vote. Merci. Merci. Adoptez le point suivant, le point 10, Mr. Miller. Several months ago, we issued tender documents for the rental of five wheel loaders, whether it operated. This is for winter snow removal purposes. Four companies picked up the tender. The one we received didn't conform, and therefore we're rejecting the tender. Je propose de re-éjecter le soumission reçu pour l'occasion de cinq chargeurs sur e9 sans opérateurs. Modèle Caterpillar 938 K Kometsu 320 PZ-6. I second the motion. Merci, Jeanne Marnovat. Merci. Maintenant, on va faire le 10.1, le point qu'on a ajouté en début de séance. Mr. Miller. And this is the item that's been added to the agenda because we called for tenders a second time, and this time we had a conforming tender. So this is to award the contract. So I propose to award to Equipment SMS, Inc., the contract for the monthly rental of five new wheel loaders without operator, Caterpillar 938 K Kometsu 320 PZ-6 for the amount of $269.04 for the period between the 1st of December, $2,017 to March 31st, 2020, with a renewal option at the town's discretion for two more subsequent seasons from December 31st, 2020 to March 31st, 2021, and from December 1st to March 31st, 2022, in accordance with the tendering documents, and to authorize associated expenses for the rental of these loaders for the Caterpillar 938 K Kometsu 320 PZ-6 or equivalent for the period between December 1st, 2017, and December 31st, 2022. I'm also proposing not to award the renewal option for contract C, 2015-82, in accordance with the tendering documents. I second the motion. So are we going to be ready for winter? We are. We will? We will. Great. That's good. Je ne m'en ne vote. Merci. Adopté. Le dernier point. So our last item on the contractual matters section, number 11, Daniel Robert. Alors, ce sujet, c'est le pendant, c'est le premier qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, nous parlons de travaux électriques, alors que tout à l'heure, on parlait de travaux de plomberie. Alors, encore une fois, un contrat a été accordé à une entreprise pour faire, on qualifie de menu de travaux d'électricité. Alors, l'entreprise en question a effectué des travaux et le montant budgété originalement lors de l'adjudication du contrat s'est adhéré insuffisant et doit être complété en y ajoutant un montant de $30,512,79. So, consequently, I move to authorize an additional expense for the amount of $30,512,79 cents under contract electrical services for various municipal buildings awarded to Mofax électrique limitée for the period between August 1st, 2016 to June 30th, 2017. I second the motion. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. So, we're now in the urban planning section of the agenda, and I'm going to ask Madame Kennedy, who chair our CCU, to give us the list of the last recommendations. Yes, please. Absolutely. So, we had two meetings, one on August the 25th and one on September the 11th. So, we'll proceed with the approvals from the meeting of August 25th. Plan No. 1, 65, Beverly, for addition to the second floor. Plan No. 2, 416, Algonquin, for modifying the openings on the rear wall, cabana, and wood deck. Plan No. 3, 220, Brookfield, for a wood deck. Plan No. 4, 158, Dunray, for modifying an opening on the rear wall. Plan No. 5, 15, 70, Lucerne, pour fenêtre en saillie. Plan No. 6, 215, Simcoe, pour terrasse en bois, sous réserve d'installer une rampe sur les escaliers. Plan No. 8, 149, Dobie, pour rénover le veranda avant. Sous réserve, doit avoir le même type de même détail de colonne que les voisins. Les chapiteaux des colonnes sont refusés. Il faut refaire les chapiteaux tels existants. Plan No. 10, 416, Leek Cross, for requested finishes and modifications for a two-story rear addition, subject to a smooth finish for the Hardy Board. Plan No. 12, 1375, Dunvegan, for a new vestibule and bay wind. Questioning the overhang over the door, preferable to build it with the same projection on all three sides of the vestibule. Plan No. 15, 33, Roselawn, for replacing brick on the rear and left side wall. Plan No. 16, 26, Vivienne, pour modification des plans approvés de l'agrandissement arrière, ajoute un escalier extérieur vers le sous-sol. Plan No. 17, 1955, Dumfries, pour panneaux d'échantillons des projets de rénovation des façades, nouvelle marquise à l'avant et balcon arrière. Plan No. 18, 180 Jasper, pour modification au projet d'agrandissement arrière au deuxième étage, sous-reserve, la nouvelle disposition des ouvertures sur la façade avant est refusée, conservez la formation de neuf fenêtres telles qu'elle était. Plan No. 20, 5,500, Royal Mount, for signage, modification to the approved plans. From the meeting of September the 11th, to approve the following plans. Plan No. 1, 56, 93, 56, 95, Paré, for addition to the front yard, subject to the masonry to wrap around the building, as per building by-law regarding the finishes on exterior walls for industrial buildings, profil de parements métalliques localisés à plus de deux mètres au niveau du sol environnant du bâtiment. Plan No. 2, 10, 95, Dunfries, pour modification au permis émis, prolongement de la marquise. Une inclinaison possible de la ligne de toit doit être vérifiée par l'inspecteur. Plan No. 3, 4, 16, Vivian, for facades renovations, subject to all the new mouldings added must be equal or slightly bigger to the existing installations, so we do not see the discolouration of existing brick. Suggestion from the committee is that the bell detail should be refinished and refurbished and not just covered as it is. Plan No. 6, 5, 4, 3, Chester, for modification to the front facade finishes, modification to one opening in the rear wall, and new uni-paved deck in the backyard, subject to option No. 2, accepted, but must resubmit new sample for aluminum finish with a higher gauge. Suggestion of longboard. Harry Wood is not approved. Plan No. 7, 709, Lucerne, pour enseignes réduites et modifiées quelles que recommandées. Plan No. 8, 21, 10, Athlone, pour modification des ouvertures de la façade arrière. Plan No. 9, 243, Portland, pour ajout de deux ouvertures dans le mur arrière. Plan No. 15, 185, Melbourne, for exterior finishes, application, brick, stone, and siding to the rear and side façades of the rear addition. Façades, renovation, and samples. Plan No. 2, approved, subject to option No. 2, recommended, with a stone sill required to separate the finishes, dark brick with a dark metal, not enough contrast. Suggestion to the owner is the approval of brick is given for addition, but if all the brick on the home is to be changed, a different brick should be submitted. Re-submit sample board to show mortar colour and joint profile to mimic the existing brick finish. Plan No. 16, from the extended meeting of September 11th, 260 Lockhart, four columns for a new canopy project and columns to the front façade, subject to option No. 2, column design approved, but 12 by 12 is too big. Inspire from the original to find better proportions. That would be 10 by 10 maximum, or even a 9 by 9 dimension. Plan No. 17, 2,300 Graham, for the approval of rear addition finishes of option No. 1. Plan No. 18, 976 Dunraven, pour modification au premier mis, modulation des nouvelles fenêtres et portes. Plan No. 17, 779 Mitchell, pour rénovation du balcon arrière. Plan No. 21, 485 Greenock, pour nouvelles terrasses arrière et remplacement des colonnes de l'abri d'autour. Plan No. 22, 2155 Lucerne, for deck in the backyard. Plan No. 24, 1900 Surrey, for modifying the rear wall opening, subject to resubmitting sample materials and details for the wood pine finish. Plan No. 25, 2102 Graham, for fence and gate. Plan No. 30, 33 Keniston, for rear addition and façade modifications, subject to bringing a complete sample board for final approval. Plan No. 32, 39 Normandy, pour corriger l'escalier dans la cour arrière, construire un paillé. Plan No. 33, 228 Stan Set, for renovation of the front façade and new proposal for the rear addition and rebuilding the roof, subject to the stonework above the right front window to match the above detail. Suggest reworking the east elevation addition material not to result in a commercial fuel, but to be warmer. Must resubmit materials and colours, glass and railing design for the final approval. Suggest providing an alternative to the park flex. Plan No. 34, 69 Melbourne, pour modifier deux fenêtres du mur arrière, sous réserve d'ajouté des appuis de fenêtres et maçonnerie en-dessus des fenêtres. To refuse the following plans from our meeting held on August the 25th. Plan No. 11, 463 Stanek, for modification to the façade, new stone finish on the front façade, two new canopies, new fibre cement panels, and new windows and doors. Refuse for the following reasons. The house is interesting in its style and colour to be highlighted rather than rendered commonplace. Stone application is not approved, brick not to be painted, and recommended to work within the existing colour palette. Existing brick and stone finish is interesting and details should be preserved. The proposed colour scheme is not approved. Marquees and the entrance is in the right direction. From the meeting held on September the 8th and then extended to September the 11th to refuse the following plans. Plan No. 8, 21, 10 Athlon, for modification to the front façade openings. Refuse for the following reasons. All architectural elements around the garage door on the façade are important to the design of the house. Window next to entrance door is not to be modified. Front façade must be restored and all proportions and finishes are to be conserved. Front door, solid and same as side panel, is the design, in this design is an integral architectural element and to be preserved. It was noted that the aluminum presented being painted black and that black is too harsh and would suggest a colour of charcoal instead. Plan No. 10, 207 Lockhart, pour agrandissement latéral et au deuxième étage, refusé pour les raisons suivantes. Les rénovations d'une unité jumelée. Le PIA mentionne pour les unités jumelées qu'on doit conserver le caractère unitaire et symétrique propre à la construction d'origine de chaque unité jumelée. en matériaux, en couleurs, balcon, vestibule, portique, type de fenêtre, détail, architecturaux, etc. Plan No. 12, 463 Stanek, pour modification des façades, nouveau parement de pierre sur la façade avant, ajout de deux marquises avant, nouveau panneau et fibres au ciment et nouvelles portes. Refusé pour les raisons suivantes, à retravailler pour ajouter une certaine verticalité et le clépis existant est trop lisse. Il faut revenir à un concept de split level pour un plus classique. Consultez et s'inspirer des plans originaux pour le choix des matériaux. Les panneaux de fibres au ciment ne sont pas accouvés. Le ton de gris choisi doit être le plus clair. Interrogation au sujet des fenêtres, modulation et taille de la fenêtre au-dessus de la garage, est-ce qu'ils sont modifiés ? Les plans doivent montrer que le brique existant conserve tous ces détails. Plan No. 14, 524 Stanek, pour railing of the deck above the garage, is installed, refused for the following reasons. No change in the proposal. If the stone columns cannot be rebuilt, they should be replaced with wood columns of the same size. The railing height looks too high and a cut section is required. Plan No. 31, 455 Mitchell, for a proposed modification for using the front facade brick to the rear addition. It's refused for the following reasons. The committee will not give permission to remove the front brick of the sem-detached unit without plans that respect the PIA for sem-detached units. I second the motion. Merci. Un verre d'eau, on demande de vote. Un soupir. Merci, Mme Kennedy. Nous sommes maintenant au point 13, une dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le chemin de Dunkirk. Alors, Mme Kennedy encore. So, this building was built in 1939, and there's an encroachment of 0.08 metres, or 0.26 feet. Thank you. Whereas a minor variance was submitted by the owner of 1618-1620 Dunkirk, built in 1939, in accordance with our by-law, to legalize the existing left-side setback, where, at the time of construction, a minimum setback of 1.98 metres was required on each side. And today's zoning by-law, number 1441, requires a minimum setback of 2.3 metres and a total lateral minimum of 4.6 metres. I move to accept under minor variance by-law, number 1312, to legalize the existing left-side setback at 1.9 metres. I second the motion. Merci. Avant de... Just avant, comme c'est une dérogation mineure, s'il y a des questions dans la salle, vous avez le micro. On est obligé d'ouvrir le micro à ce moment-là, mais s'il y a des questions spécifiques sur ce point-là, ça va. Alors, je demande de vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 14 dans la section réglementation, et je demande à Maître D'Aura. Merci, Philippe. Alors, ce règlement numéro 1447, il a fait déjà l'objet d'un avis de motion lors de la séance du Conseil le 21 août 2017. Il s'agit de ce règlement sur les commerces de prêts sur gage et d'articles d'occasion. Je vais faire un petit rappel de ce règlement qui va être adopté ce soir. Ce genre d'exilice a été fait suite à la récente vague de vol des bijoux et d'autres objets dans les propriétés de villes Mont-Royal, ce qui a inquiété les résidents et a raison. Alors, suite à cette récente vague et ainsi que dans un effort d'utiliser tous les outils à la disposition de la ville afin de multiplier les éléments dissuasifs, eu égard au vol sur le territoire de la ville, alors le commandant Steve Gérard nous avait recommandé d'adopter un règlement visant à régir l'exploitation des commerces de prêts sur gage ou d'articles d'occasion. Ce règlement ne s'appliquait pas évidemment au commerce de villes Mont-Royal, mais il est déjà appliqué dans la ville de Montréal, dans d'autres villes telles que Laval, Longueuil, De l'art des Ormons et Pointe-Claire qui ont déjà mis en place un régime réglementaire similaire. Alors, dans le but de coerrer et de coordiner tout ce genre de réglementation et d'exercice, la ville va adopter ce règlement ce soir. Dans les faits, ce ne sont pas les vols comme tels que ce règlement régit. Cette matière certainement concernant les vols, comme on a déjà mentionné à plusieurs reprises, elle relève du gouvernement provincial et fédéral. Mais, ce règlement s'adresse plutôt sur les commerces par lesquels transitent et sont blanchis les biens volés. L'objectif est de faire adopter un règlement sur un maximum de territoires municipaux, comme j'ai déjà mentionné. Plus la couverture sera exhaustive, plus les voleurs seront restreints quant aux endroits où ils peuvent écouler les biens qu'ils ont subtilisés. Alors, en adoptant ce règlement ce soir, la ville de Mont-Royal va participer à cet effort collectif avec d'autres municipalités dans ces efforts-là. En résumé, un tel règlement oblige l'exploitant d'un commerce visé à tenir un registre où sont colligées de nombreuses informations, notamment quant à l'identité du vendeur et à la description détaillée des biens acquis par le commerçant. L'objectif est de permettre non seulement de retracer les objets volés lorsqu'une victime rapporte des biens ayant été dérobés, mais également le voleur. Il est permis de croire que le dissuasive est efficace puisque le commerçant doit, dans certains cas, inscrire les caractéristiques physiques du vendeur, en plus de vérifier son identité au moyen des pièces officielles. Il y aura un registre qui va être tenu et va être transmis quotidiennement au service de la police de Montréal qui va faire le nécessaire concernant, vu sa juridiction, concernant l'identification des objets volés. Alors, dans cette optique-là, il y a la résolution de 7-hand rules were preceded by a tabling and a notice of motion given on August 21st, 2017. Whereas every member of Council in attendance at the present sitting has stated, having read the by-law and waived its reading, I move to adopt, in accordance with section 356 on the Cities and Town Act, the by-law number 1447 concerning pawnshops and establishments dealing in a 7-hand rules. Thank you. J'appuie la recommandation. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Le point suivant, le point 15, Madame Kennedy. So, this has to do with the revision of our urban planning program, which we have completed and is now in effect. Part of the process required us and requires us to ensure that its concordance is amended, but we had already taken care of this during the process itself and we don't need to do it again. So, this is a resolution that reflects that. So, attendu que le 27 mars 2017, le Conseil a adopté le règlement numéro 1440 revisant le plan d'urbanisme. Attendu que ce règlement ait entré en vigueur le 17 juillet 2017. Et attendu qu'en vertu de l'article de la loi, une municipalité qui révise son plan d'urbanisme doit adopter tout règlement de la concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de l'arrêt du musée. I move to declare that the following, that following the adoption of by-law number 1440 to revise the planning program, the by-laws concerning building site planning and architectural integration and conditional uses need not be amended to be brought into conformity with the planning program. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Le point 16, le rapport du maire sur les décisions prises lors du dernier Conseil d'agglomération. Alors, comme vous le savez, chaque mois, j'ai le plaisir ou la responsabilité d'aller vous représenter, d'aller représenter Ville-Mont-Royal au Conseil d'agglomération. Et je fais maintenant un petit rapport des grandes lignes. C'était un long conseil parce que le conseil d'agglomération ne siège pas au mois de juillet, donc il y avait beaucoup, beaucoup de contrats. Mais essentiellement, ce qui mérite peut-être d'être souligné, on rendait public le rapport du portrait 2016 des matières résiduelles sur l'agglomération. Sur ce point-là, c'est intéressant. On compare tous les arrondissements et toutes les villes liées. Et à ce chiffre-là, Mont-Royal sortait vraiment très bien. On était vraiment un leader dans le domaine du recyclage et surtout dans le domaine du compostage. On sait que depuis maintenant un an, toute la ville, on a un programme de compostage qui est encore, certaines parties de la ville sont encore en rodage. Mais tout ce qui est côté S, ça fonctionne très, très bien actuellement. Et puis, donc, ça paraissait dans les chiffres. On était vraiment en avance. Il y avait d'autres sections où on était moins bon, notamment pour les déchets lourds, ce qu'on appelle les déchets lourds. Donc, les gens, quand ils laissent des meubles ou des choses comme ça, on tirait un peu de la patte. Donc, c'est intéressant des rapports comme ça. Ça, ça nous permet de voir, un, de nous conforter que certaines choses qu'on fait va très bien, mais aussi de voir ce sur quoi il va falloir travailler dans la prochaine année. Another thing we had, we had the summary of water, the AGLO water policy. So, there's a water policy for all the islands of Montreal. Each town or each borough needs to have his own water policy. We have our own since almost ten years, eight years. Again, it's working really, really good for TMR. On the, on the AGLO level, what we can say is that we're all going in the, everything is going well. We see less water production each year, less water usage of water each year. So, people starting to take care of the water. There's still a lot of work to do in Montreal for all the water lost, but they're working really hard to correct the situation. So, that was good. L'autre point, il y avait le nouveau contrat avec les policiers de Montréal. Vous avez tous remarqué que les policiers ont retrouvé leur uniforme. Évidemment, c'était suite aux négociations pour la Convention collective. Alors, il y a eu donc un nouveau contrat de travail qui n'est pas encore officialisé, qui va être officialisé au prochain Conseil d'Agglo, mais qui a été approuvé du côté syndical, et évidemment approuvé du côté patronal, mais il doit être approuvé au Conseil d'Agglo de cette semaine, ou de la semaine prochaine. Et la dernière chose que je vois, il y a eu beaucoup de réservés. Montréal va faire beaucoup d'expropriations pour le Turcot site. Donc, ils travaillent vraiment, vraiment hard pour aller avec les nouveaux échangeurs Turcot over there. Donc, il y a eu beaucoup de contrat last month. Donc, c'est tout. Alors, maintenant j'ai besoin justement d'une orientation de ce Conseil pour vous représenter le mois prochain. Je vais demander à Joseph. Merci. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the September 28th, 2017, in order to adopt a resolution establishing the Council's stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the September 28th, 2017, Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montréal. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Oui, je demande le vote sur ce point-là. Nous sommes presque en fin de conseil. Nous sommes au point 18 à faire divers. Je vais commencer avec Michel Setlacoué. On va faire un petit tour de table rapidement, si les élus, si les conseillers ont des petites annonces à faire. Just quickly, a new program at our library. La section jeunesse de notre bibliothèque offrait déjà depuis deux ans des bébés-ateliers. Ils sont abordés sous forme d'ateliers et divers sujets pour les parents de bébés. Le portage, le sommeil, l'allaitement et le massage. Ces ateliers, on nous dit, sont très populaires auprès des jeunes parents. Une nouveauté cet automne, des ateliers pratiques et des conférences traitant de sujets pertinents pour les parents ayant des enfants de 0 à 5 ans. Il y en a beaucoup dans notre municipalité. Donc, sans délaisser les bébés-ateliers, on élargit le focus pour couvrir une plus large clientèle de parents. Merci. Oui. Alors, cette semaine, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Alors, j'ai plusieurs annonces. La première concernant l'activité du 20 septembre, qui va être prochainement. Il s'agit d'un... Il s'agit d'un monterroi, M. Adèle Joseph Hokaïm, d'origine libanaise, canadien d'origine libanaise, qui a vraiment la graciosité d'offrir à la bibliothèque de la ville un livre de deux volumes, qui s'appelle « Les orientalistes au Liban, Phénicie, Liban et l'art de l'estampe ». Alors, M. Hokaïm a fait ce geste suite à la visite qu'on a faite au Liban avec M. Le Maire. Et plus particulièrement à la ville de Batroun, qui est la ville natale de M. Basbous, et qui a offert à la ville la statue, qui est sur notre parc. Alors, ce livre, il contient 350 illustrations de gravures ou estampes, 304 pages de textes en anglais, français et arabe, et de plus de 400 auteurs orientalistes depuis la Phénicie jusqu'au XIXe siècle. Alors, l'activité va se tenir le 20 septembre à 4h30 à la bibliothèque, et j'invite les gens à assister à cet événement. Et on remercie M. Adèle Hokaïm pour ce geste généreux. La deuxième annonce, c'est concernant la foire multiculturelle que la ville réalise depuis des années. C'est la foire multiculturelle qui va avoir lieu le 24 septembre, le samedi. Il fera beau, on est chanceux. C'est à partir de 10h. Et le thème va être le Liban et l'Arménie. Alors, il y aura une danse folklorique, il y aura encore des kiosques où les gens peuvent participer. La famille, c'est une belle occasion que la famille se rencontre et vraiment participe à cet événement. Alors, je vous invite, le 24 septembre, le samedi, à partir de 11h, les conseillers vont être là et le maire va être présent. La troisième annonce, c'est concernant, ça va être le 28 septembre. Il y aura une conférence sur le public art, sur l'art public. Ça va être en français, en langue française. Elle se déroule le 28 septembre de 19h jusqu'à 20h. Alors, c'est encore à la bibliothèque de notre ville. Et encore, la dernière activité, c'est que le dimanche 1er octobre, de 13h à 16h, il n'y a pas d'inscription qui sera requise. Il y aura des collages collectifs des artistes de Tram et des membres de la bibliothèque. Les artistes d'art de Mont-Royal, Tram, invitent les résidents de Mont-Royal à se joindre à eux pour une activité de collage sur le thème l'été des Indiens. Alors, je répète, c'est le dimanche 1er octobre de 13h à 16h et on vous invite vraiment à participer et à encourager les artistes de notre ville. Encore le dimanche 1er octobre à 2h, à 14h, c'est ça, dévoilement du mural. Alors, ça, c'est pour tous encore. Aucune inscription n'est requise. L'auteur qui est l'illustrateur, Monsieur Jacques Goldstein, qui a réalisé une murale pour égayer l'entrée de la section des jeunes. Alors, venez rencontrer l'artiste de Mont-Royal et découvrir les étapes de la réalisation de cette belle fresque. Merci. Merci, Joseph. Tu vas remplir la bibliothèque pour le mois de juin. Moi, c'est une bonne cause, quoi. Madame Kennedy. Merci. So, just to let you know that Info Mont-Royal is going to be distributed within this week, or the last week of September, as I understand. So, le magazine municipal Info Ville Mont-Royal sera distribué à tous les foyers Mont-Royal dans la dernière semaine de septembre. Merci. Monsieur Robin. Merci. Uh, come back to the Daou Park. Uh, it is going to be officially, uh, open on the September 25th. And, uh, everyone's invited to come in and, uh, to have a look at it. It will be finished by then. It's at, uh, five o'clock in the afternoon. Bring questions. Bring your own chair. Bring your own chair. Bring your own chair. Uh, bien sûr, les jardins anglais, c'est beau. Mais, uh, Ville Mont-Royal, c'est ouvert à plusieurs cultures. Et, entre autres, il y a une communauté asiatique importante. Et les champions mondiaux, toutes catégories, des parcs de petite dimension dans les secteurs de haute densité publique, ce sont les asiatiques, puis particulièrement les japonais, qui font justement des parcs zen, comme celui-là. Des endroits où est-ce qu'on ne va pas faire des activités physiques, des endroits où on va faire plutôt de la réflexion. Alors, donc, tourner vers l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la palissade en osier autour et l'installation de bains. Alors, je porte à votre connaissance que ces bains sont faits avec une pierre particulière, un calcaire qui vient de la région de Québec, de Saint-Marc, comme question de fête des carrières, qui est une pierre très noble qui a servi probablement à la construction des plus beaux bâtiments de la ville de Québec, l'Hôtel de Ville, une bonne partie du château Fontenac. Et d'autres buildings, même en Montréal, ont bénéficié de cela. Alors, c'est un rappel essentiellement, donc, de nos racines à l'utilisation essentiellement à la grandeur de matériaux québécois ou provenant du terroir en quelque sorte. Alors, dans ce sens-là, c'est une, je pense, une célébration de ce que nous sommes et en même temps un endroit qui permettra aux gens du secteur là-bas de connaître peut-être des moments de grande paisibilité et de calme. Je vous ferai remarquer aussi qu'il est installé sur, essentiellement, le chemin du CERN. Alors, il y a des gens qui diront, moi, j'aime mieux un parc beaucoup plus grand, un peu plus tranquillement que du gazon, si c'est ça. Mais le milieu en question est un milieu particulier. Il y a énormément de circulation. Donc, il est encore plus important de créer cet espace-là où les gens, finalement, auront la possibilité plutôt de regarder vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est le principe d'un jardin zen et c'est l'expérience qui a été tentée, à mon avis, avec grand succès par le personnel du service d'horticulture, dont je souligne le dévouement extrême et les efforts phénoménaux qui ont été déployés pour cette réalisation-là, qui probablement sera un des points qui mettra encore une fois la ville de Mont-Royal sur la carte. Alors, sur ce, bien, voilà, je vous invite donc tous, les résidents et les médias, eux, recevront une invitation directe, mais tout le monde est bienvenu. Alors, donc, le 25 septembre à 17h, il me fera grand plaisir, je serai là, le maire sera là également sur ma vie, et peut-être plusieurs autres conseillers. Alors, voilà. Merci. Merci. C'est vraiment toi qui vas présenter le parc ce jour-là, t'en parles avec une passion. Yes. Madame Letty. Merci, Monsieur Le Maire. Good evening. I would like to talk about the speed on our street. Please respect the maximum speed limit of the 40 km per hour on the street and 30 km per hour in school zone and around park. police operation ongoing in different sectors in order to ensure the speed limit is respected and the safety of the pedestrian and the driver. Thank you. Mr. Miller. Oui. Just une petite chose, petite mais importante. Les comptes de taxes d'eau seront transmis par la poste le 2 octobre 2017 à tous les résidents. Les comptes sont payables en un souleversement le 1er novembre. Merci. C'est la bonne nouvelle. OK. On that note, je vais essayer de la période de questions. Je vous invite à venir poser vos questions. Mais juste avant, I really need to say something first. Oui. Following last month's question period and the month before question period, some residents made some complaint at my office and to different councillors that they felt that the decorum wasn't up where it was supposed to be. We have seen in the last month some residents saying things that I shouldn't be allowed during question period. So, as we always going to stay polite with residents, I'm asking residents to be at the same level as polite. So, I'm going to be a little bit more severe if I need to ensure that the decorum remains. We are in Mont-Royal. We have always had a decorum quite interesting. and I just want to assure you that we are going to continue in this direction. That said, Mr. London. Hi, London. Hi, London. 626 Powell. First of all, first of all, the agglomeration is going to be voting on $586 million worth of expenses this month. Based upon what they voted on in all the previous months, it looks like the agglomeration is taking on a debt in excess of $7 billion to $8 billion a year. Now, as far as I understand, it's the province that guarantees the debt that the municipalities take on. But does that mean that if the city of Montreal, which is the dictator of the agglomeration, that we will end up potentially being charged for a bunch of wasted money that the city of Montreal is doing? Well, this is a good question. You didn't ask the question at the right place, but this question should be asked during the agglomeration. I don't know if you are free on Thursday night, next Thursday night, but you should come at the agglomeration and ask this question to Mr. Kadaa. At the agglomeration meeting, as far as I understand, questions by citizens must be submitted in advance. And number two, they decide which questions they're going to answer. No, no, everybody has the right to ask questions. You have to come 30 minutes before. You have to give your name and that's it. And you can ask questions to Mr. Kadaa directly. But when I said that, you know, our understanding is that since the Kadaa administration is there, we feel that this financial situation is getting better than from the mayor before. But still, as you said, we only, the 14, the merged town only have 15% of the vote. So it's kind of a done deal when it's go through the agglomeration meeting. It's already voted by the city of Montreal. I'll get the address as to where the meeting is held afterwards. I'll be there. Thank you. And the other thing I wanted to say is tonight's meeting was about 85% French. And my French is weak due to poor education as administered to me as a child in this province, since I wasn't allowed to go to a French school. By law, I wasn't allowed. Therefore, I ask, please, at least get closer to the 50 to 60% being French and not 85% being French. Our goal is to be bilingual, and I'm trying for myself, I'm trying to try to be half and half. I'm talking about everybody together. Thank you. And the last thing I wanted to say to you is this Wednesday night is the Jewish New Year's. And on behalf of all of the Jewish citizens of this municipality, I'd like to wish the council the best for the New Year. Thank you very much. I think, Joseph, you wanted to say something? It's only to mention that, you know, what we explained, we tried to explain in French the content of every regulation, and when we adopt it, it's in English. So we tried to make it 50-50, which is tonight 50-50 around. I think this is the predominant. It's not the French was predominant. So that's why, with respect to your opinion, we make it, you know, the explanation in French, and the resolution is in English. So I think… But the paperwork we're given at the beginning of the meeting, since none of this information is made public, before the meeting is only very limited in terms of the amount of English. While the regulation in the end may be published in English, we don't have the information at the meeting when you are discussing it. And I think that's the shortcoming. We should have the information here, either release the information earlier and say it's subject to change before the meeting, or give it to us in English so that at least we understand what you're voting on and what you're doing. But just talking in French, because it will be published in English later, that doesn't help us understand it at the meeting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. René Dufour. Excusez-moi. 129, Glenn Galerie. Bonsoir, Monsieur Dufour. Bonsoir, Monsieur le Maire. Lors de la réunion mensuelle du 21 août 2017, vous avez adressé une question aux marguillers et marguières concernant le mémoire sur le REM que vous m'aviez demandé de lire. Or, j'avais constaté en le lisant, et je présume que vous tous avez eu la même réaction, que ce mémoire est un éloge du REM de la Caisse et ne traite en aucune façon des préoccupations des citoyens, dont la valeur des résidences situées le long du chemin de fer sera dépréciée et qui verront leur santé affectée par le bruit des trains 20 heures par jour. Alors, vous avez certainement tous lu un article qui a été publié dans votre journal Le Poste et qui se termine comme suit. Et je vais vous en donner une copie parce que cet article-là corrige toutes les erreurs que vous avez dans votre mémoire. Et ils sont nombreux. Alors, il est appelé « L'arrivée du REM à Mont-Royal, la pollution sonore balayée sous le tapis ». Et ça a été publié dans Le Poste le 30 août 2017. Et je vous en donne une copie pour... Et c'est signé par qui cette lettre-là? Merci beaucoup. Écoutez, c'est bien que vous parliez, qu'on parle du REM parce qu'effectivement, c'est un dossier qui soulève beaucoup de passion, qui est important pour la Ville. Deux choses à ce niveau-là. Premièrement, quand j'ai fait le rapport, le rapport que j'ai présenté au nom de la Ville devant le BAP, j'avais soulevé plusieurs points. Je n'ai pas juste fait des éloges au projet. J'ai soulevé plusieurs points qui étaient très négatifs pour la Ville dans lequel on demandait à la Caisse de dépôt de prendre action, notamment la passerelle Lazare Jasper, qui était pour nous impératif pour permettre aux enfants de continuer à aller aux écoles Saint-Clément traversées de façon sécuritaire. Dans le rapport, j'aborde la question du bruit. Et tout ce que j'ai à ce moment-là, quand j'écris... On n'avait pas encore les 20 heures, on n'avait pas encore le nombre de visites, de trajets et tout. Tout ce qu'on avait comme information, c'était que ça allait être des petits, petits trains légers électriques. À partir de ce peu d'informations-là, on pensait effectivement que le bruit n'était peut-être pas une préoccupation. Depuis ce temps-là, il y a un débat. Il y a des gens qui sont inquiets avec raison. Il y a des riverains qui s'inquiètent de l'impact du REM sur leur vie. Alors, j'en profite ce soir pour vous dire que la Ville de Montréal, et quand je dis la Ville de Montréal, nous, on participe à ça, a décidé de façon totalement indépendante de procéder à une nouvelle étude de bruit, de façon à pouvoir valider et challenger celle de la Caisse de dépôt. Alors, c'est vraiment fait de façon indépendante. On sait qu'il y a des résidents qui souhaitaient que la Ville fasse cette étude-là. Ça me fait plaisir, j'en profite que vous ayez posé la question pour leur annoncer qu'elle va être faite, cette étude-là. Et c'est la Ville de Montréal qui va en assumer les frais. Et c'est vraiment indépendant. Donc, l'idée, c'est de se retrouver avec une deuxième étude de bruit. On va comparer avec celle de la Caisse de dépôt. Et on va voir si les deux concordent ou pas. Ensuite, on sait c'est quoi le processus. La Caisse de dépôt doit construire le nouveau REM et ensuite procéder à une nouvelle analyse du son. Et s'il y a plus de bruit qu'avant le REM, ils sont obligés, de par la loi, de mettre des mesures d'atténuation. Ils ne les mettront pas avant. Je sais que nous, ce qu'on souhaiterait tous, ce serait que dans certains coins qu'on mette déjà des murs en petit son et tout. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que la loi du gouvernement du Québec est écrite. Ça va être au moment de la construction du REM qu'ils vont devoir, s'il y a lieu, mettre des mesures d'atténuation. Alors, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vois qu'il y a certaines personnes ici qui étaient venues nous voir, qui sont préoccupées. Puis on est avec eux, on comprend. Et on va continuer à être avec eux. On est très, très heureux de la décision. On savait depuis quelques temps que Montréal souhaitait faire ça, mais on ne pouvait pas l'annoncer tant qu'eux ne l'annonçaient pas. Donc, on est très heureux que Montréal ait pris cette initiative-là. On s'inscrit dans ce processus-là et dans les prochaines semaines, prochains mois, l'appel d'offres a été déjà donné. En fait, le contrat a été donné. Il y a eu appel d'offres. Il y a une entreprise qui a été choisie par le comité exécutif de la ville de Montréal. Et ils vont faire l'étude de bruit de façon imminente. Voilà. En relisant l'article que je vous ai remis, vous allez voir combien de fois… Ce n'est pas un article, c'est une lettre ouverte. Combien de fois vous vous êtes fourvoyés ? Vous n'auriez pas dû écrire ce mémoire-là alors que vous n'avez pas l'information. Parfait. Merci beaucoup. Certains d'entre vous, comme moi, avez eu le privilège de connaître des vraies mères. Il y a eu le faire… On a parlé de décorum, hein, monsieur. On va rester poli. C'est des questions, oui. Moi, je suis très, très poli avec vous. On ne commencera pas à insulter personne ici. S'il vous plaît. Je n'ai encore insulté personne. Non, non, mais on connaît la chanson. Alors, vous avez connu le maire Dawson et le maire aussi, Daniel Luc, qui, elle, avait exigé la construction d'un mur le long du boulevard métropolitain pour contenir le bruit, pour protéger les résidents de la rue Glengaré, dont… où je réside, d'ailleurs, depuis Fort London. Alors, est-ce que vous avez… Est-ce que vous avez… Je vous ai demandé, lors de la dernière réunion, les conseillers et conseillères, allez-vous exiger de la caisse la construction d'un… d'une structure permanente fermée pour contenir le bruit tout le long du chemin de fer, où il y a des dizaines et des dizaines de résidences qui verront leur valeur diminuer et qui verront leur santé affectée par le vôtre. J'entends votre question. Je vais vous répéter la même chose qu'au mois dernier. Je pose à vos conseillers et conseillères. Malheureusement, ce n'est pas ça que prévoit le règlement. Le règlement, c'est les questions qui doivent être posées au maire. Et je vais vous répondre exactement la même affaire. On est solidaires avec nos résidents qui sont préoccupés par la situation. Il n'y a pas juste des mauvais points, là, ce projet-là. Il y a des qualités aussi, ce projet-là formidable. Mais il y a ce problème-là, cet irritant-là qui semble-t-il va être le bruit. Et on va y travailler, on va être là. Et s'il y a des choses à construire, la loi est claire. Même une ville ne peut pas se soustraire à la loi du Québec. La loi est claire. S'il y a une empreinte sonore plus élevée qu'actuellement, la caisse de dépôt va être obligatoire, va devoir mettre des mesures d'atténuation. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez fait une réunion où il y avait 150 personnes. Ce ne sera pas un débat, M. Dufault. J'ai répondu à votre question, M. Dufault. Et tout le monde était contre et exigeait qu'il y ait une protection. Vous changez de sujet, là, M. Dufault. Alors, c'est ça. Réellement, de demander à un contracteur de contrôler le bruit, c'est de la foutaise. Parfait. Merci beaucoup, M. Dufault. Merci. Bonjour, M. Dufault. Bonjour, M. Dufault. Monsieur. Bienvenue. pour l'effort parce que c'était bien organisé la seule suggestion I have c'est que next year c'est un sit-down dinner c'est un bon place c'est un bon place nous avons des gens qui likeent plus cette forme d'autres qui likeent plus la forme de l'année dernière mais nous sommes très heureux par le turn-up et vous êtes là, Madame Caron a fait une excellente job and when I'm going to see Mr. Harkin I'm going to tell him Why the varia didn't cover it? Pardon me? Why the varia, the item varia Well, I did it at the beginning of the meeting I was there I started the meeting with this Okay, sorry about that And now to my question Behind the building where I live at 1455 Grand Boulevard there is a lane and last winter we had a few big holes but last year was no election this year we have elections in two months and last week I was surprised when one morning about 7 o'clock it started people they're working and there were about 7 to 8 patches within 50 meters when I looked at it and I evaluated it was at least 60% of the 50 meters from our building to the street was covered by new patches as a retired old engineer I would suggest when you have to patch 40% of a lane or of a street do it completely don't do patches just asphalt it completely because what really happens now Mr. Mayor I looked at these patches they are about up to some I won't exaggerate but at least half an inch above the level of the asphalt when the winter comes now and the plow will go to move the snow we'll take all this gravel what is there this is so soft asphalt because that's what it is and we have the holes again and next year we don't have elections this year we have elections so I hope election or not we're always working on our street but I take good note of your comment thank you I would suggest when it's 40% now at least 60% is there there's no point to do it to spend more than is needed it's well noted thank you I just wanted to ask Mr. Mayor if there's been any follow up on the squirrel proof garbage containers I understand my question at Gallo yes I understand last year that question was asked and nothing well it come each year but nothing was done last year and it's you still have problems well I sent inspections and public security and they went and met with the people at Gallo to try to find a solution so that they would get new garbage bins and improve the situation we're still working on it thank you Barbara you open if you want Barbara La Pointe 455 Dobie the fiasco of the inscriptions aux activities aquatiques oui j'espère que ça ne se répétera pas parce qu'il y avait seulement 500 inscriptions et pas de plan B si Walmart peut faire face au Black Friday on peut sûrement faire face à 500 inscriptions tout le monde est très désolé de la situation mais il faut comprendre c'est pas la ville de Mont-Royal c'est la ville de Mont-Royal mais on donne c'est un fournisseur externe qui doit gérer ça je ne veux pas savoir comment vous allez payer pour ça à chaque année ça allait bien mais cette année malheureusement il y a eu un problème une suggestion Amazon il y a une plateforme commerciale que tu peux payer à l'utilisation Amazon ça ne s'affranchera je pense qu'ils ont appris de leurs leçons et que dorénavant il va y avoir un plan B toujours encore à propos de Mme Carge avait alloué un montant de ou jusqu'à 10 000 $ pour doubler les fonds perçus afin de financer un recours judiciaire pour le redécoupage de la circonscription électorale oui vous m'aviez dit que vous aviez une allocation de dépenses de 25 000 $ c'est bien ça j'ai réécouté les audios je suppose que j'ai une allocation je n'ai pas d'allocation de dépenses de 25 000 $ c'est qu'une dépense jusqu'à 25 000 $ j'ai l'autorisation d'approuver une dépense que ce soit une dépense pour ouvrir une chaise jusqu'à une dépense mais comment une fois par année deux fois par année vous avez un budget c'est illimité toutes les dépenses en bas de 25 000 $ Mme Carge à titre de directrice générale n'a pas besoin de venir se faire approuver au conseil municipal c'est à peu près comme ça dans toutes les autres villes il y a des villes où c'est 50 000 $ il y a des villes où c'est 60 000 $ des villes où c'est 200 000 $ on ne parlera pas de la ville de Montréal et donc c'est un montant alloué pour une dépense courante ordinaire mais c'est par un règlement de la ville que j'ai cette délégation ce n'est pas une décision arbitraire c'est un règlement de la ville est-ce qu'on avait aussi utilisé votre droit pour l'achat des panneaux signalisation clignotant c'est ça ou je ne m'en rappelle plus oui ok parfait merci beaucoup bonne soirée just a quick question with the new rules for urban planning we won't be having any more circular driveways but what about existing driveways existing is droit à qui so they're going to keep it oh no ok I understand I'm talking about standard driveways I know there's a droit à qui for the circular ones ok but for standard new driveways yeah there's one near me that will house 10 cars 10 SUVs I'm telling you it's huge they have a big driveway that's your point huge gigantic they have a parking a parking lot ok are there any rules as to size there is there is there is it's depending of your lot it's a percentage of your lot so if you have a huge lot you may want to revise that maybe you're going to have a big driveway you may want to revise that because you know we're seeing so much cement now so much pavement backyards completely very little grass that whole situation in Houston they said you know if there hadn't been so much paving there would have been a place for water to go so that's something that I see disappearing I totally agree and that's why council made those new bylaws this summer so that we're going to stop this and try to reverse it so less pavement in the backyards less pavement in the front no more circular driveway you should have applied that theory to Daoud Park one final question has anybody seen these granite slabs I went to see I sat on it not me you haven't seen it you haven't seen it you passed it I'm Streeter I even sat you sat on it I wanted to stay there but I needed to go to work it says what is it to stop take a break and enjoy some peace of mind on a granite slab whatever thank you Mr. Le Maire bonsoir Raymond Chébli 2065 Rockland bonsoir Mr. Chébli je veux parler d'esthétique oui sur la rue Rockland à quelques blocs de chez moi il y a une maison qui a une entrée complètement délabrée la rue Rockland est la vitrine de ville montroyale en effet je reprends un peu ce que Mme Kennedy a mentionné tout à l'heure en disant que vous aviez votre mot à dire sur les briques sur l'aluminium sur l'esthétique sur l'harmonie etc est-ce que vous n'avez aucun pouvoir pour imposer aux gens de réparer quelque chose d'horrible devant leur maison surtout sur une rue passante et j'ai j'ai une photo je peux vous la montrer ça ça pourra vous donner je t'ai circulé ça et tu m'as répondu donc c'était c'était ça oui on a la photo vous avez la photo oui on l'a envoyé est-ce que la ville a un pouvoir dans ce domaine-là vous me posez une bonne question je sais qu'on a ce pouvoir-là pour les terrains donc quelqu'un qui ne tombe pas son gazon la ville a un règlement et on peut obliger ou aller le couper pour eux et charger en ce qui a trait à la qualité d'une entrée on va vérifier ça dépend de quelle est l'étendue du problème c'est pas une question que la maison est en train de tomber je la connais oui oui M. Deora me l'a envoyé mais c'est des marches qui ne sont pas en bon état on n'a pas vraiment elles sont cassées elles sont terribles c'est ça mais c'est la propriété privée j'ai pas de règlement donc on n'a pas on n'a aucun pouvoir j'ai pas grand pouvoir là-dessus quand ça devient il y a des endroits à la ville où oui on a réussi à faire de quoi mais ça dépend du cas et ça dépend de l'étendue du problème donc malheureusement spécifiquement pour les dalles on n'a pas un règlement mais pour le gazon il y a un règlement clair oui c'est ça donc il n'y avait rien que et au moment on avait répondu excuse désolé ok merci oui bonsoir monsieur le maire bonsoir notre préoccupation principale de ces temps-ci c'est la sécurité et les vols ça a été mentionné à quelques reprises oui je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts et des efforts louables qui ont été effectués que ce soit au niveau de la communication de l'intervention des polices j'ai été victime moi-même puis j'ai vu le soutien qui a été pris puis l'écoute et la transmission des informations ma question principale c'est qu'est-ce que vous envisagez de faire au niveau de la prévention et de l'intervention mais une solution beaucoup plus à long terme parce que la question de vol et de sécurité devient omniprésente je sais que ce n'est pas limité à Ville-Mont-Royal mais en même temps on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être fait de façon beaucoup plus durable dans notre ville il y a certainement merci de votre question désolé pour votre vol je n'ai pas été volé mais il y avait une tentative de vol écoutez ce qui est sûr c'est qu'au niveau communication on le comprend on le sait ça vient souvent par vague on a eu à peu près 5-6 ans dans la zone Rockland l'Acadie il y avait énormément de vol on s'était assis avec les gens du quartier le cirrus de police avait été présent avec nous notre sécurité publique je comprends qu'à ce moment-là il y avait eu des arrestations et le problème a arrêté cet été donc on a recommencé à vivre une nouvelle vague pas juste dans ce quartier-là mais un peu partout dans la ville on a fait énormément de communication auprès de nos citoyens pour leur dire comment se protéger de ça et en même temps autant le service de police que la sécurité publique on s'est muni de voitures banalisées le service de police a mis énormément d'efforts ils ont fait des arrestations on pense que ce groupe-là qui avait choisi Mont-Royal et Outremont comme endroit de prédilection aurait été démantelé depuis ce temps-là et ce que je remarque c'est que depuis auprès de deux semaines il semble plus avoir eu de vol à ma connaissance donc on a agi mais est-ce que c'est parfait non Mont-Royal sera toujours un endroit assez intéressant pour des gens qui veulent faire des vols donc à long terme ce qu'on doit faire moi je pense qu'il faut maintenir une communication constante dès l'instant où des gens se font voler on doit le savoir nous ou le service de police c'est la même chose tant que l'information rentre à quelque part pour qu'on puisse faire les suivis appropriés et on a un nouveau directeur depuis à peine quelques semaines un nouveau directeur de la sécurité publique son mandat et notamment de rendre notre sécurité publique encore plus près des résidents encore plus performant alors c'est comme ça est-ce que si je me permets je ne suis pas un spécialiste en sécurité mais si je me permets peut-être quelques idées sur lesquelles on pourrait réfléchir et se concerter je pense qu'il y a des mandats et des missions bien particuliers au niveau de la sécurité publique versus la police mais ce serait peut-être pratique que quand on contacte la sécurité publique pour une tentative de vol qu'il n'y ait pas un autre appel qu'on devrait placer directement à la police mais qu'il y ait une ligne directe entre la sécurité publique et la police pour permettre une intervention plus rapide vous avez raison ça c'est peut-être des petits gestes qui pourraient être placés et qui pourraient peut-être aider là c'est pas la solution on sait que les vols se font en quelques minutes l'autre point c'est je pense qu'il doit y avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur l'installation des caméras à travers la ville ce qu'on voit dans d'autres je sais que c'est un financement je comprends c'est un financement important mais je pense la question de sécurité aujourd'hui au 21ème siècle en 2017 elle est importante et s'il y a des moyens de financement une réflexion qui est faite pour voir comment parce que ça est utilisé dans des villes beaucoup plus grandes que Mont-Royal où on a une certaine sécurité il y a des moyens d'analyser les données à l'avance de créer les clusters et de voir où on installe ces caméras-là c'est juste que je laisse ça à votre discrétion mais je sais très bien que tout le monde essaie de faire de son mieux mais je pense qu'il doit y avoir une solution un peu plus durable je peux vous assurer que la question des caméras elle est discutée au conseil Maître Daoura ramène ça régulièrement et il est clairement lui sa position est claire il croit à l'importance de caméras on va continuer à avoir cette discussion-là moi je ne suis pas fermé à l'idée mais je demeure à être convaincu puis je vois que certains membres du conseil aussi sur la réelle ce n'est pas une question d'argent sur la réelle efficacité je suis totalement ouvert à voir ce que d'autres villes font et voire même aller les voir et aller les écouter puis si on me démontre que c'est efficace je ne serais pas du tout fermé à ça donc si vous connaissez des communautés ou des villes pas trop loin pas en Californie Londres et Paris Londres est contrôlé s'il y a un acte c'est des actes mais il doit y avoir des municipalités je veux dire des villes comme Ouest-Mont, Mont-Royal Outremont, Saint-Lambert il y a des villes comme ça partout au Canada il y a sûrement des exemples de villes qui ont décidé de faire ce choix-là si vous en trouvez envoyez-moi l'information puis on va faire le suivi on va se renseigner j'ai un ajout oui Joseph dans cette même vaine d'idées il y a un des citoyens du district certainement où il y a eu plusieurs vagues de vol qui a avancé des idées et il m'a posé une question que j'ai discutée avec le conseil c'est que des agents des agents de sécurité privée je ne veux pas citer des noms mais ils sont là est-ce que ces agents de sécurité dont volontairement chaque citoyen peut participer en payant une cotisation par mois ou par année afin d'assurer la sécurité qui vient s'ajouter aux mesures actuelles alors j'ai discuté avec le conseil et avec les règlements ce n'est pas incompatible avec nos règlements donc on peut à titre de mesure je ne veux pas dire qu'on va le faire mais le citoyen peut volontairement s'associer et même je pense que vous avez fait dans votre secteur n'est-ce pas Michel des agents de sécurité privée donc ces agents de sécurité privée ne sont pas incompatibles leur présence n'est pas incompatible avec le règlement actuel alors c'est un des citoyens qui a suggéré ça encore c'est une des réflexions à faire encore parfait merci bien merci peut-être juste conclure là-dessus juste Mme Couch me rappelait qu'on a déjà mis en place un processus ce qu'on veut c'est s'asseoir avec dans chaque district vous savez que la ville est divisée en 6 districts on va sous peu commencer à mettre en place des rencontres régulières avec les résidents qui veulent discuter de sécurité donc on va essayer de vraiment pouvoir parler de ça et également on a mandaté le nouveau directeur de la sécurité publique M. Ramirez on lui a donné le feu vert pour l'embauche d'un nouvel agent son rôle va être exactement ça c'est un peu l'équivalent d'un policier socio-communautaire ça va être de celui de faire le lien directement entre les résidents et notamment le service de police donc c'est exactement ce que vous parliez d'une meilleure une fluidité de l'information très bien et si je peux aider dans tout ça ça vous sera vraiment apprécié très apprécié on commence par le district 1 la réunion c'est le mien le district 1 c'est la priorité bon pas très merci est-ce que je peux demander une question à ce sujet comment est-ce que vous êtes mieux de venir au micro parce qu'on n'entend pas sinon oui mais attendez venez au micro après s'il vous plaît vous êtes le bienvenu il n'y a pas de temps il n'y a pas de limite oui madame allez-y hi my name is Julie Maine I reside at 571 Kindersley good evening it's my first time here I'm here exactly on the subject that was discussed I've been the victim of violence twice in seven years the last six weeks ago I walked into my home with my alarm going off with the gardeners on my property and I was being robbed I'm angry you know I along with a lot of people in the community wanted to know what's happening what's being done I understood everything that was just being said you know I appreciate that you communicated that there was an issue going on so people were more aware but you know it's common sense put your alarm on hide your jewelry you know they're coming targeting people who are home whose jewelry is out you know that's not locked away that aren't on vacation what I did what I did is I contacted maybe 15 of my friends that live in TMR to let them know what happened to me personally and what resulted in my story being shared specifically was two calls to the police the people that robbed me were wearing coats and hoodies and hats in 30 degree weather residents need to be aware this is bizarre you call the police there's a car that's been sitting there with a person for one hour that's bizarre people are walking quickly with their hands in their pockets there's an alarm going off and nothing is being done that's bizarre you don't want to scare people I understand that but it's up to the residents to be aware about what's going on no offense to the security public I don't call them I call them to come check on my house when I'm not there they can't protect us when it comes to crimes like this no that's not their mandate you know and it's unfortunate that we lost our police presence that was in TMR because the response times were just not fast enough if they are caught I think citizens have a right to know instead of everybody being scared installing cameras always worried going into their house the alarms going off by mistake you know I think that you need to communicate more on a global basis to the residents what's being done and what people can do to take ownership on themselves you know I know that you're making efforts but so that everybody's not thinking you're not doing anything you need to communicate what is being done thank you we will we will thank you bonjour bonsoir julien schaib 1881 boulevard laird bonsoir j'ai été personnellement avec ma famille victime d'un vol il y a quelques temps maintenant roger schaib mon cousin sur vivienne même chose victime de vol je sais qu'on a touché sur le sujet mais il y a quelques semaines j'ai intercepté des jeunes avec un hoodie des lunettes de soleil à minuit j'ai appelé la police j'ai reçu aucune réponse je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le sujet je sais que c'est peut-être c'est peut-être pas à moi de savoir qu'est-ce qui s'est arrivé mais je veux dire on s'inquiète beaucoup c'est très important pour nous la sécurité devrait être la priorité numéro un dans une ville qui offre tellement d'activités on devrait être confortable à aller participer à ces activités sans laisser notre maison vide donc j'aimerais juste la réponse de la sécurité publique qui est juste insatisfaisante on communique lentement puis je veux juste vous laisser savoir que je partage le même souci que les deux résidents qui viennent de partager leur opinion donc s'il vous plaît prendre ça de façon plus agressive plus proactive parce que vraiment on s'inquiète puis c'est plus c'est vraiment plus agréable parfait écoute on vous entend on vous entend et non seulement on vous entend mais les sept personnes devant vous les sept élus c'est des résidents on est tous résidents de la ville on connait tous des gens qui se sont fait voler ou on s'est fait voler aussi il y a quelqu'un ici au conseil qui s'est fait voler dans les dernières semaines donc on comprend on est conscient là quand vous dites vous avez appelé c'était-tu au Syrius de police ou c'était à la sécurité publique quand vous avez vu vous avez appelé les deux la réponse de la sécurité publique était insatisfaisante était bête était impolie on a raccroché ça c'est important de le savoir c'est important de le savoir on va faire un suivi il était impoli on a raccroché il ne servait à rien donc on a raccroché on a appelé directement la police la semaine passée la semaine passée samedi passée le vendredi on va faire un suivi de ça parce que tous les appels sont enregistrés donc on peut faire le suivi parce que j'ai vu en soirée à minuit sur Dumfries sur Dumfries le vendredi passé le vendredi pas juste là mais dans d'avant non le 8 septembre merci beaucoup merci parce que c'était vraiment deux groupes un groupe de quatre un groupe de deux qui se rejoignaient avec des bicyclettes à minuit hoodie c'est bien de soleil vous avez donc deux représentants de service de police le nouveau commandant est là donc je suis convaincu qu'il vous entend lui aussi et puis on va agir excellent merci 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 Pierre Dufour 17 Lazard bonsoir monsieur Dufour bonsoir monsieur le maire je voudrais revenir sur l'émotion qui est créée par la perspective d'une circulation ferroviaire intense liée au projet du REM moi je vous proposerai de dépasser cette simple question et puis de vous pencher sur la faisabilité d'un projet autrement plus ambitieux et structurant pour Villement Royal je me suis livré à une petite étude chiffrée vous m'excuserez de n'avoir retenu comme unité que les mètres et les mètres carrés bien entendu les signes de piastres je ne m'en mêlerai pas mais la ville de Mont Royal depuis ses origines est affligée d'une cicatrice comme la ville de Berlin jadis elle est divisée en deux entités l'est et l'ouest donc nous avons notre mur de Berlin sauf qu'il est en creux c'est la voie ferrée et la voie ferrée a une emprise sur le territoire de notre ville qui n'est absolument pas nécessaire à une circulation une simple circulation ferroviaire donc on a du territoire là à valoriser et je me suis amusé à partir des photos satellites à faire une petite estimation du dit territoire j'arrive ici voilà j'arrive ici à une entrée de 34 mètres pour une longueur totale entre le métropolitain et l'entrée du tunnel de 1700 mètres la multiplication me donne 57 800 mètres carrés soit 5 hectares 78 c'est énorme c'est énorme quand on connaît le prix du terrain à Ville-Mont-Royal c'est une fortune qui n'est pas qui est sous-utilisée assurément plus personnellement moi je demeure rue Lazare j'ai le privilège de pouvoir sortir de chez moi lorsque la sonnerie du passage à niveau commence à retentir et prendre mon temps et attraper mon train j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce que pourrait être un mur anti-bruit pour le cas naturellement où le bruit continuerait à poser un problème ce que je crains le mur anti-bruit combiné à une passerelle au niveau de la rue Lazare entre Lazare et Jasper à ce niveau là la voie ferrée n'est absolument pas comment dirais-je surbaissée par rapport au niveau de la rue elle est au niveau de la rue c'est un passage à niveau originellement bon qu'est-ce que ça va pouvoir donner disons comme genre d'environnement comme genre de coudeille dans le fond de la rue Lazare un mur anti-bruit par-dessus lequel passera une passerelle bon j'ose croire que la passerelle en question serait d'une autre facture que celle qui se trouve plus ou moins entre les rues de Vaughan et rue Seul qui entre parenthèses mériterait un petit une petite restauration mais bon on va se retrouver avec un monstre esthétiquement au fond de la rue Lazare même avec tous les efforts qu'on peut faire pour construire une passerelle qui est un peu d'allure alors il y aurait une solution qui mériterait assurément d'être examinée je vous la soumets alors voilà les données chiffrées excusez-moi je vais être obligé de regarder un petit peu ce que j'ai essayé par exemple c'est une période de questions essayé d'aller au but alors disons que l'emprise actuelle du ballast de la voie ferrée c'est à peu près 9 mètres oui c'est 9 mètres disons que on pourrait consacrer au dit ballast on pourrait lui consacrer 10 mètres ça serait réaliste les trains circulent avec moins que 100 en ce moment ce qui pourrait être fait c'est un abaissement du niveau de la voie ferrée de la façon suivante alors il s'agirait simplement excusez-moi il s'agirait tout simplement ici d'engager la voie ferrée avec deux murs en béton en ce moment les travaux sur Turcot nous donnent maintes exemples du genre de murs qui pourraient être envisagés et le surcreusement engendre des matériaux qui servirait à remblayer de l'autre côté oui donc disons que la question du volume des matériaux à utiliser ne elle va se poser nécessairement mais disons qu'elle est partiellement résolue d'elle-même c'est monsieur Dufour votre nom c'est monsieur Dufour oui ok parfait je sais exactement où vous voulez en venir monsieur Dufour j'achève ok allez-y allez-y laissez-moi oui allez-y alors on arrive à peu près à 12 mètres de part et d'autre des 10 murs 12 mètres qui permettrait d'assurer une circulation piétonne et cycliste de part et d'autre de la voie ferrée mais mieux que ça qui résoudrait du même coup la question de la communication entre les rues transversales alors si vous voulez me passer un instant je vais y revenir on pourrait arriver à ce genre de résultat là c'est à dire la mise en communication pour les piétons et les cyclistes des rues transversales exemple évidemment pour ce qui me concerne Lazare et Jasper mais évidemment ça serait valable pour toutes les autres rues maintenant ici la solution consiste donc à faire circuler les trains dans une tranchée couverte il ne s'agit pas d'un tunnel on s'entend c'est plus réaliste un tunnel mais par contre une tranchée couverte c'est tout à fait c'est vraiment faisable ce n'est pas des travaux ce n'est pas un travail paragonique alors tranchée couverte ça suppose un toit alors le toit il pourrait être un toit je vais vous arrêter parce que c'est intéressant ce que vous dites mais vous n'êtes pas à la bonne place parce que malheureusement on en rêve depuis longtemps d'être propriétaire de ces voies-là on rêve depuis longtemps de recouvrir la voie ferrée de construire un centre-ville on rêve et je l'ai dit dans mon rapport sur le BAP on demande à la Caisse de dépôt de nous céder les côtés pour mettre des pistes cyclables on l'a couvert ça mais ça a été pendant cent quelques années propriété d'une compagnie ferroviaire qui ne retournait même pas nos appels et maintenant ça appartient au gouvernement du Québec via la Caisse de dépôt c'est un début effectivement eux au moins retournent nos appels quand on parle mais parler de mettre en profondeur la voie ferrée d'abaisser la voie ferrée ce n'est pas quelque chose que la Caisse va écouter avec beaucoup d'intérêt ils ne sont pas intéressés par ça et nous céder les côtés la demande a été faite officiellement on attend un retour ils sont encore à l'étape de préparer leur projet ils ont dit qu'ils allaient nous revenir mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait comme demande de pouvoir se servir parce qu'il y a énormément vous l'avez dit il y a énormément d'espace de chaque côté beaucoup trop l'emprise est beaucoup trop grande et on souhaiterait relier avec Ville-Saint-Laurent en dessous du métropolitain les pistes cyclables des deux communautés et c'est l'endroit parfait donc on a fait cette demande-là mais pour ce qui est de recouvrir de construire des murets et recouvrir c'est malheureusement on peut tous rêver mais ce n'est pas ici que cette décision-là peut être prise c'est auprès de la Caisse de dépôt qui va revenir d'ailleurs ils nous ont promis un retour dès que le projet se ferait plus avancé alors je vous invite à ce moment-là de leur proposer mais pouvez-vous m'assurer que cette solution idéale reste quand même dans votre esprit plus que ça ce que je peux faire c'est que vous me l'envoyez par courriel et je vais officiellement la transmettre en votre nom au responsable du projet de la Caisse de dépôt ça je peux faire ça puis je peux vous dire que développer au-dessus de la voie ferrée c'est pas juste moi mais la mairesse avant moi travaillait déjà sur un projet d'aussi loin que je peux savoir Ville-Mont-Royal regarde les droits aériens qui constituent notre centre-ville avec énormément d'intérêt si un jour le propriétaire de la voie ferrée accepte d'en discuter Mont-Royal va être les premiers à vouloir faire quelque chose avec ces terrains-là qui comme vous dites qui est la brisure de notre ville j'ai bien noté la formule qui est employée ici en effet saisissant la valeur au bon à la suite des opportunités présentées dernièrement par l'arrivée des habitations SACS et le développement du carrière du CERN imaginez un petit peu l'opportunité qui nous est offerte avec l'arrivée du Rennes et elle ne se reproduira jamais vous avez raison alors c'est maintenant c'est maintenant ou jamais qu'il faut pousser cette ultime solution parfait bien écoutez vous avez on s'entend exactement vous et moi sur cette opportunité là qui est devant nous et puis je peux vous dire qu'on a déjà fait certaines représentations auprès de la caisse à ce niveau là et puis ça me fera grand plaisir de vous de vous de transmettre vos documents à la bonne personne à la caisse de dépôt je vous remercie merci beaucoup bonsoir mesdames et messieurs bonsoir mon nom c'est Marillage je réside au 1777 chemin d'Homme-Prize donc je me présente à vous ce soir pour l'issue de la sécurité comme qui a été déjà abordée je voulais présenter deux points qui n'avaient pas été parlé mais dont je crois on va pouvoir ajouter une valeur à la conversation super donc le premier étant une chose que vous avez dit que vous êtes ouvert aux exemples d'autres villes qui font par rapport à la sécurité oui j'ai été informée que Westmount la façon qu'ils fonctionnent par rapport à leur sécurité c'est que leur programme entraîne les gens qui vont travailler dans la sécurité de façon ardue et s'ils ne passent pas leur programme ils ne peuvent pas être admis à travailler étant garde de sécurité pour la ville donc en faisant cela leur sécurité est hautement élevée et le risque d'intrusion est beaucoup baissé donc ça peut être une option qu'on pourrait explorer voir comment qu'elles fonctionnent et comment que nous on pourrait se réajuster par rapport à eux pour pouvoir hausser notre sécurité un autre point c'est les lumières dans les rues ce qu'on pourrait faire remplacer les lumières par des lumières LED les lumières LED éclairent plus les rues et dépensent moins d'énergie et ont une plus longue longétivité que des ampoules normales en faisant cela ça va être plus facile pour nous en tant que résidents et pour la sécurité qui travaille dans la ville de pouvoir distinguer une personne qui est louche qui ne devrait pas être là comparer une personne qui fait juste marcher se promener parce que là on est rendu dans une situation où personnellement je marche dans la rue des fois et je me dis est-ce que cette personne me veut du mal est-ce que cette personne habite ici et ça devient un peu stressant alors en prenant des initiatives ce sont des petites initiatives mais qui vont aider non seulement les résidents à se sentir plus en sécurité et les enfants des résidents quand ils se promènent dans la ville mais aussi à la sécurité de pouvoir distinguer chaque personne de voir les visages de voir s'ils portent des lunettes en 11h30 le soir de façon plus claire et si vous décidez de mettre des caméras que ce soit à des sorties stratégiques de la ville toutes les entrées et les sorties de la ville en ayant un éclairage plus fort vous allez aussi pouvoir mieux distinguer ces gens leur visage ou les autos qui conduisent parce qu'on sait qu'ils utilisent des autos avec des plaques qui sont fraudées qui sont des autos qui sont volées alors en faisant cela on peut non seulement aider notre ville mais aussi aider la police qui peut plus rapidement trouver ces personnes-là c'est plein de bon sens je peux vous dire déjà que pour ce qui est de transformer les lampadaires avec des DEL on a commencé on le fait actuellement vous habitez probablement d'être tout près de Rockland tout le boulevard Rockland maintenant et DEL tous les grands boulevards une fois qu'on a fini Côte-de-Lieste récemment une fois qu'on a fini les grands boulevards on va continuer avec les rues résidentielles mais vous pouvez imaginer le nombre de lampadaires que la ville compte ça va être un processus mais oui si on le sait et puis merci des autres suggestions je rencontre régulièrement j'allais dire là mais c'est maintenant une mairesse à Westmont je rencontre souvent la nouvelle mairesse de Westmont et je vais lui poser des questions sur leur sécurité publique parfait puis si on est informé de ces initiatives-là aussi ça va être utile pour nous de voir qu'il y a un certain progrès parce que moi je ne savais pas des guillemets LED sur Rocklin mais sachant qu'il y a une cédule qui a été faite pour avancer pour aider la ville va nous aider aussi à nous sentir un peu plus sécures puis savoir qu'on avance et qu'on prend les bonnes étapes c'est bon c'est l'objectif l'objectif c'est que tout le monde se sente en sécurité c'est pas acceptable qu'un résident se sente pas en sécurité exactement merci ça peut être juste dernière chose ça peut être des méthodes vous avez dit qu'à chaque 5 ans ils reviennent donc en instaurant ces méthodes-là on va pouvoir diminuer ça parce que c'est des méthodes permanentes oui c'est vrai merci beaucoup je suis la mère de Julie qui a parlé plus tôt au sujet des vols alors bonsoir 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 monsieur le maire j'avais écrit ce que j'avais à dire en français but since there are so many anglophones here and some of them don't understand french we're all here to talk about this how insecure we have been feeling I think my daughter was one of the first ones to be robbed and there were I believe 40 other robberies after that and I would like to find my mother and my grandmother's gold and diamond jewelry at some of those pawn shops so having said that since you all know about the robberies we see a police agent here well you have two you have the commandant a commandant yeah okay so are they here are we getting a new police station no no we just we got we got a new commandant we have a new commandant well maybe he has some announcement to do no no we don't we already have a police station we're part of PDQ 24 Poste de Cartier 24 with Outremont Mont-Royal yes we used to have a service point service here yes that was close yes but in exchange we got one more patrol car always on our territory nobody were going at this this point service anyway so we felt that we had we gained more security to have a car with two policemen instead of just someone alone in the point service okay so the problem the police that came to my daughter's house came quite a bit later and said that he was answering a call in Neutrimon okay so he was from Neutrimon yeah um today something else happened so that's why I'm a little bit shy to speak in public because I'm not ready but I'll tell you what happened today I was at Metro Supermarket and I arrive at the door and there's a man trying to hurt a lady dressed in black and she was the um the manager for the day at the supermarket Beaumont at Beaumont okay okay and here are these clients watching what's going on he's trying to hit her and starts running away nobody stops him so I go inside because I'm doing my grocery shopping and I asked I told them what I saw and I said what's going on aren't you calling the police and Saha the manager told me that he had walked through the line of clients waiting to pay with a bag with $200 worth of groceries in his bag and when she said I'm calling the police he started hurting her and one of the male employees held her back so she wouldn't get hurt in case this man had a knife or a gun and what did he do he walked out he simply walked out then I go outside and security arrives for some other reason so I went in and I asked him can you please help what has just happened is incredible and he said no I can't I have no gun I have no protection I said he's running down the street by the traffic light right there I didn't go after him I mean that is very sad yeah alright so I am here to ask to please have a better police service well there's a jurisdiction problem here but please we this is at least we don't want that kind of a problem in our area in our community I'm really happy to see that we don't have one but two policemen tonight taking notes and obviously tonight is there's a feeling in the community that we have a lack of security and I can tell you that all the elected people in front of you are hearing you and we are working really really hard to find solutions and we will work harder tomorrow to try to find something please and I'm sorry I interrupted before but you said something about letting the residents know about the séances de rencontre yes the séances de rencontre in each district so the first will be in district with Joseph so look on the site web and we will also invite via in the journals locaux there will have publicity of the first the first between the citizen and the police and the security will be focused on how to find solutions n ou not that it is not for défendre personne mais il y a parfois une juridiction qu'on doit respecter ce qui est de la sécurité publique et ce qui est de la police alors il faut pas mêler les choses sinon tout va être chambardé alors ça c'est pas pour se défendre mais loin de là mais c'est une réalité c'est un état de droit on va respecter ça mais on va travailler sur ces mesures là certainement j'aime bien ce que vous avez proposé au sujet des pawnshops entre temps avant que cette loi passe est-ce qu'on peut avoir une liste des pawnshops qu'on peut aller visiter pour voir si on peut retrouver nos bijoux parce qu'ils vont faire un registre est-ce que ça existe est-ce qu'elle est publique cette liste là parfait allez voir allez voir le commandant j'irais magasiner avec mes lunettes soleil et mon manteau à chaque eau noir quand il fait 30 degrés merci 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 bonsoir bonsoir ce soir vous m'avez donné une très bonne nouvelle vous avez parlé du REM je vais commencer par la bonne nouvelle la bonne nouvelle vous avez dit que la ville de montréal va entreprendre des études sur le bruit le REM va faire et ces études les résultats seront comparés avec ceux de la caisse il va y avoir un échange de quelle façon nous les citoyens de ville montroyale on peut s'assurer que nos préoccupations et nos questions seraient adressées est-ce que la ville pourrait nous mettre en contact avec les représentants de la ville de montréal qui vont entreprendre ces études là en fait je ne crois pas qu'on peut se faire ça parce que ce n'est pas la ville ils ont donné le mandat à une firme privée qui est comme mandat de faire une étude de bruit tout le long du tracé de la ligne de montagne parce que c'est la seule qui existe les autres vont être bâtis plus tard donc ils doivent faire une étude donc c'est une compagnie privée qui a été retenue mais ce que je peux vous fournir par exemple c'est des coordonnées des gens à qui il faut parler soit à la caisse de dépôt c'est leur mandat d'écouter ce que les gens les communautés ont à dire et vous pouvez aussi passer par nous parce que nous on travaille aux personnes en charge du dossier du REM donc on peut transmettre les préoccupations des résidents d'accord donc on va communiquer avec vous bien avec madame Couch c'est ça la mauvaise nouvelle c'est que vous nous avez dit que il n'y aura pas de mesures d'atténuation de bruit qui seront construites durant la construction du REM mais plutôt une fois que le REM sera terminé à ce moment-là ils vont faire une étude un an plus tard et si jamais ils voient que finalement la moyenne de la journée est plus élevée qu'avant à ce moment-là ils vont construire on va dire les mesures d'atténuation de bruit est-ce que j'ai bien compris vous avez bien compris mais je n'ai pas plus la réponse que vous c'est ce qu'ils semblent avoir dit lorsqu'ils sont venus à la soirée d'information mais toutefois et la ville de Montréal travaille là-dessus aussi s'il y a des endroits où c'est évident on va faire les représentations nécessaires pour avoir des mesures d'atténuation construites au même moment où ils vont mettre le mais je ne peux pas vous dire si ça va être fait ou pas ça serait le processus souhaitable ce qu'on veut c'est si on est certain qu'il y a des problèmes de bruit à certains endroits aussi bien bâtir les mesures d'atténuation en même temps que le REM mais malheureusement ce n'est pas la ville de Mont-Royal qui pilote le dossier c'est piloté par la caisse de dépôt mais c'est le genre de représentation qu'on fait ou qu'on va faire dans les prochains mois oui parce que c'est totalement inacceptable que ceci soit fait comme vous le savez même visuellement avoir 500 trains qui passent devant vous dans une journée c'est quasiment une continuité de train donc même visuellement c'est inacceptable donc je ne peux pas croire que la ville ou bien même la caisse de dépôt ferait ça donc il faut tout simplement je pense les marteler avec cette information-là c'est inacceptable et je vous invite disons un site internet assez bien fait c'est CDPQ Infra la filiale qui bâtit le projet et vous pouvez leur écrire faire part de vos préoccupations vous pouvez nous mettre en CC en copie conforme à chaque fois et nous on va se faire un devoir à chaque fois qu'on les rencontre comme vous dites de continuer à leur dire c'est bien puis un dernier mot je pense que ce que M. Dufour a présenté serait une idée extraordinaire si jamais elle peut être réalisée et pour prendre un peu les mots de M. Robert tantôt il a dit le parc va mettre Villement-Royal sur la carte je pense que si jamais ça pouvait se réaliser si ce rêve pourrait se réaliser je pense que Villement-Royal serait sur la map mondiale parce que ce serait réellement quelque chose d'unique ça a été fait à New York avec le High Line et on en parle à travers le monde donc on a une opportunité unique ça passe une fois dans un siècle c'est noté merci merci good evening Romana Rogoshevska 120 Balfour bonsoir it's on the the question of public of security a few years ago and it was the post post-Mont-Royal covered an incident that happened in my house it was in the morning somebody who was on drugs and apparently had been sleeping in the park and he tried to break down into my house while I was in the house and I called police immediately and I was very impressed right away two squad cars came they surrounded the house they caught the guy down the street he was arrested and all that so it was a terrifying moment because it was in broad daylight but I was very very well protected so that's one thing and TMR posted a story on that at the time but at Mohawk Park there are security cameras and they have not been working for years and I wonder what the situation on that is est-ce que c'est parce qu'ils sont quoi ils sont you know from what I understand I think it was even when Vera Daneluk Mayor Daneluk was still here I think the problem was that they were vandalized as security cameras and so they gave up the cameras are still there and it's almost like a joke because it's a good meeting for people that are doing drugs and what not and they know very well that the cameras are not working so I wonder about that question we will do a follow up I don't know if they're working really good or not I don't know so if we plan on doing anything further with security cameras in the streets I know it's very costly but they have to be also efficient and not open to vandalism c'est vrai ok thank you merci beaucoup Cathy Ely I'm speaking as a director of the Mount Royal Municipal Association John you were president at one time I've been the director for 27 years some of you are at council for the first time we've been an organization of residents for 85 years I mean I'm really frustrated because we fought for things like the anti-fusion we had meetings we had people going door to door to save our community when they wanted to build the Merritt Crescent 10 stories high we organized and fought it and we got a better project one of our things is crime prevention we've worked on so many things and nobody knows we're there we were celebrating our 75th year and we thought maybe it should be wine and cheese because we didn't have enough money because people don't join we've tried everything and now here we are with another flyer we're the only association which represents the homeowners in town of Mount Royal we come to council meetings it's not always fun and it's long and Philip before you always say that was before I was born but you know darn well we've been here a long time we're not dead yet we've got a hundred members of the whole town of Mount Royal when you go up to people and say have you heard about us it costs you fifteen dollars a year and you know why because we're all volunteers as Jacques McDonald who organized built bridges and did everything else he said if we don't have insurance we could be sued all our money goes to insure us so we can't be sued for trying to protect the people in the town so what I'm here to say is we are the only and heaven help us if we don't get more members how can we possibly have crime prevention recreation all of these things when they were going to modernize the arena we went in and said excuse me have you contacted the people that use it do we really want the referees to be sitting between the teams I mean there were a lot of things that weren't right are you really going to move all those stairways oh no it was a mistake in the drawing we get involved but the people of this town need to support we're the only residents association we do good work John you could tell him but it's just impossible to convince people I say you're paying five thousand dollars in taxes what's fifteen dollars a year anyway that's my thing if I sound frustrated I'm sorry but you know so tonight you will have members I think tonight you will have members well you don't because people get excited when there was a big tax problem years ago we filled the hall and we had an excellent excellent director who was really on that and he presented an excellent presentation people were there when something comes up people come if we only came when something personal was on our mind there wouldn't be anybody here but we come to the meetings and they're not always exciting and we represent the people they don't have to come to the meetings we let them know but I'm telling you we have reached the level after 85 years of trying to tell people what they are and they smile and think we're a some kind of a political party or something no we're not like we we represent the residents we're doing the best we can but if they don't come up with fifteen dollars and join us we will die because people leave and the new ones are not coming John you went door to door and they used to charge what three dollars back in the day Kathy I really would recommend citizens consider joining this association it's very easy there are forms at the library we don't print too money because we don't have a lot of money it's only back fifteen twenty years ago we had four to six hundred members and it allowed it to be viable and at a hundred members I'm sure you guys are struggling but this is a wonderful association with volunteers and I really recommend people consider paying their fifteen dollars and I mean you guys are elected you're paid we're volunteers some of us are lawyers some are teachers some are whatever but when we're there we can be sued so we have insurance but then you don't have any money left over to advertise and do other things I'm considering a flyer I'm wondering how are we going to pay for this I'm doing a cut and paste to make a flyer to say what we do and even when you tell people they look at you like you're a little bit off well no we're not I'm sorry we're here for you thank you I'd like to congratulate you for the great quality of life you've given to the town and the policies you've put into effect it's not easy it's very hard we all live certain issues we're living extreme sense of insecurity right now which I think is part of the quality of life with these robberies unfortunately I arrive at night sometimes and I see these hoodlums and then you can't do nothing you're not allowed we hear there's 40 robberies this summer the police have enormous resources vous avez des ressources inouïes des systèmes incroyables what's it taking so long to find these guys moi j'étais allé au poste de police j'ai amené des photos ils ont essayé de rentrer chez nous je sais que vous avez des systèmes que moi je connais même pas mais ma question c'est c'est tout l'été on est là puis we're sitting ducks ils se promènent we don't know who they are we don't know what they do and I'm afraid to leave my kids at home I'm afraid I speak to other people that have kids in the family here they're afraid to take trips to leave their daughters or sons at home by themselves it's not normal and you know it's just private security do we have to live like in an army place it's not the quality of life we choose we have to live in a beautiful area that TMR has always been but something has to be done I'm sure that if you guys decide you want to catch these guys in the route you're going to catch them you have the resources vous avez les équipements les techniques vous êtes capable de les poignées donnez-nous juste un peu de votre temps mettez-le à l'effet puis qu'on ils vont voir qu'ils ne sont pas le bienvenue je vais demander au commandant s'il veut prendre un petit mot je m'excuse je vais reculer comme tantôt je me suis fait présenter j'ai été nommé aujourd'hui commandant au poste de quartier 24 c'est mon baptême de feu mais avant d'arriver ici j'avais lu j'avais rencontré l'autre commandant je me suis bien rendu compte que c'était un enjeu important ce qui se passe ici je l'ai vécu il y a une dizaine quinzaine d'années dans mes premières années de policie j'ai fait à l'époque on appelait ça un gil on avait travaillé en civil il y avait eu une grosse vague d'intro à Mont-Royal à l'époque j'étais venu faire un coup de main ici donc oui c'est des choses qui sont récurrentes mais je veux vous rassurer ici ville Mont-Royal quand on compare à bien des endroits c'est une ville qui est sécuritaire présentement les intros que j'ai vues dans les lectures que j'ai faites juste pour rassurer les gens c'est pas plaisant de se la voler il y a des gens qui rentrent dans notre maison puis s'en vont dans nos effets personnels c'est un peu comme un viol on se fait voler nos choses les gens après ça on se rend compte qu'on s'est fait voler des choses on s'en rend compte deux semaines trois semaines plus tard les intros qu'on a présentement les gens ils vont les voleurs ils vont voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur c'est ça qu'ils vont faire ils vont juste cogner ils vont sonner s'il y a quelqu'un ils n'iront pas voler chez vous vous voyez c'est 100% parce qu'on est policier et qu'on connait les choses c'est ça mais c'est pour ça quand on est jeune enfant le jeune excusez-moi 18, 20 ans, 16 ans il y a quelqu'un qui cogne à la porte il y a quelqu'un qui est tout seul parce que tes parents sont sortis les enfants paniquent il y a pas des parents c'est ça là t'arrêtes tu tournes chez toi t'appelles la sécurité on n'a pas le droit parce que c'est la police t'appelles la police ils s'en viennent c'est un moment de grande insécurité je vous comprends il faut trouver une solution la solution et vous les avez vous êtes capables ce que vous avez fait les messages qui ont été envoyés aux citoyens de Ville-Mont-Royal en juin concernant les conseils de sécurité ça a déjà porté fruit il y a déjà eu des arrestations les arrestations qu'il y a eu des fois il va y avoir des arrestations ici même à Ville-Mont-Royal il va y avoir des arrestations qui peuvent être produites dans l'Est mais c'est la même gang parce que la vague d'intros qu'on a eue cet été c'est des gangs c'est pas des gangs de rue mais c'est des groupes si on veut c'est des groupes organisés un peu plus puis si eux autres ont travaillé ici ils peuvent travailler à Outremont ils peuvent travailler à Montréal-Nord donc des arrestations ils peuvent travailler à Longueuil donc on voit que c'est pas le petit voleur du coin qui a volé on s'entend là-dessus parce qu'il y a une vague d'habitude les vagues on les pomme tout de suite lorsqu'on a poigné on a poigné des bonnes choses puis il y a d'autres choses qui sont à venir parce qu'il y a des caméras il y a des gens qui nous ont emporté des photos il y a des gens qui nous ont emporté les policiers sont allés ils ont pris des empreintes il y a bien des choses qui ont été faites est-ce qu'on peut tout dire? non je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des enquêtes en route puis lorsque les enquêtes vont être faites puis les arrestations vont être faites je vais pouvoir arriver et vous dire ben regardez concernant les intros qu'on a eues à Mont-Royal on a eu tant d'arrestations ça je vais être capable de le faire présentement je ne peux pas le faire parce qu'il y a des enquêtes en route mais dites-vous que les policiers chez nous on a fait changer juste pour vous assurer que les appels quand il y a des appels qui sont logés chez vous parce que vous avez des alarmes on a changé la priorité parce que les policiers ils vont plus rapidement donc si vous voyez des policiers habitent plus souvent dans vos secteurs parce qu'ils vont vite avant on aurait répondu d'une manière différente mais là les policiers vont encore plus rapidement on a essayé d'augmenter notre temps pour essayer de les pogner donc on fait de la prévention on fait de la répression puis il y a de l'enquête puis il y a bien des choses puis tu sais juste voir ce qui se passe ici puis j'ai encore bien des idées puis à l'intérieur du service de police on ne parle pas juste du poids 24 on parle de l'identité judiciaire on parle du centre d'enquête on parle des analyses on a des policiers ou des agents qui font des analyses pour la recherche donc on prend toutes les choses la ville ici nous a donné d'un règlement pour les brocanteurs c'est toutes les choses qui font en sorte qu'on va pouvoir arriver à mettre fin à ça puis la meilleure des choses c'est quand vous vous autres autour de la salle puis que quand les gens nous appellent puis voient quelque chose puis vous vous parlez parce que la sécurité ce n'est pas juste la police c'est vous autres dans votre rue je m'en vais en vacances je vais checker ma maison il faut se parler c'est incroyable on les voit ils se sortent dans l'espace de 30 secondes ou minutes en voiture c'est plus qu'ils sont partis c'est plus ce que tu les as vus est-ce qu'ils ont volé chez vous ce fois-là ou ils n'ont pas volé chez vous oui mais c'est un moment d'insécurité oui c'est un moment d'insécurité oui écoutez on va passer à la prochaine question puis si vous voulez continuer à discuter avec le commandant il va être disponible je vais inviter la dernière personne pour la dernière question puis M. Delisleau restez si vous voulez pour continuer la discussion après avec le commandant merci merci M. Delisleau I live on 1825 Boulevard Laird thank you for keeping the city beautiful but you're not keeping it secured I have the same problem just need your name and your address please Franco Cristiano 1825 Boulevard Laird thank you so I'm here to complain about security you call so I'll tell you what I think should be done it's very simple when there's a problem you throw the resources and you fix the problem you're not throwing enough resources my there was a problem with the guy across the street who got robbed police took 25 minutes to get there our neighbor they had a problem somebody rang the doorbell the same took 30 minutes I don't think the security of TMR really helps you call them they tell you to call police 911 that's a great help I mean twice in the month of March I rang the doorbell during the day time we were home so we were fortunate but 60% of home robberies are done during the day time 60% I don't understand why you don't hire private security put your resources to work more security in the town and work with the police department I don't think that's complicated it costs money but we have a serious problem I think most of the citizens here tonight are talking about this problem and you know what communication is wonderful but it's not a job done talking to people is wonderful you've got to throw resources it costs money put the money and work with the police department I talked to a few of my neighbors we were planning to do our own personal security but it's ridiculously expensive for three or four homes if you put enough people and they circle I think the day time is a worse problem than the night time people go to work they ring the doorbell it happened I think this weekend in Hampstead the same gang you have pitchers you know who they are you're just not addressing it aggressively like people would normally do in a business you have a problem you address it aggressively go ahead ok je veux pas être redondant pour répéter la question de juridiction ça je veux pas être redondant I don't want to be redondant in saying the same thing regarding the jurisdiction between the line between the security the public security and the police the other side we don't have to ignore the role that they have the public security we have many citizens who were very satisfied during their absence of vacation that the security that the security public make for checking every day for the house around the house and it was approved by a camera so we don't want even not to recognize what they are doing the public security it's not throwing with respect to you they did a good job during their jurisdiction there is a lot to be done to be done definitely but you know we have all to recognize that what they are doing the public security is a job is a job is a great job I know there is something to be done but we have to say something to give them 40 robberies 40 robberies in the past 4 months I know but as the commander the only thing I've seen security do is really stop cars talk to cars I never really see them around the house if there's a problem I've never seen in our street there's a lot of circulation and a lot of problems with the park right in the middle of the circle there are people who are satisfied of their absence you see somebody with a hoodie when it's 30 degrees I think you should stop the person call the police ok s'il vous plaît s'il vous plaît you're right and we did we did hear you tonight everybody's talking about this you heard the police commandant saying that they are working on it and if the town needs to put more money more resource more car more agent we will do it I think that's we haven't found a solution I think money has to be put towards this problem security is the ultimate goal so if we need to put more things we will do it thank you thank you c'est donc la dernière question madame votre nom hi my name is Wendy Latfi I'm resident of 255 Beverly I'm just here I think we're all thinking on the same path and realizing that we all feel I think a little insecure these days with the security issue that's going on in TMR I just want to bring forward a point that you guys have a wonderful website Govolino and I think it's so informative and I don't think a lot of residents are aware of that and I think if a sense of I realize a sense of communication is not maybe going to solve this issue I think we need as Mr. Christiano was saying more resources but on the other hand if we communicate better to the residents and if we were informed this website you have Govolino is fantastic and it informs me of so many other certain great things that are going on in TMR that if you communicate it to the residents certain concerns or certain stories of 571 Kindersley or other stories that are going on because if we were able to communicate this as a group it would create a lot more strength and perhaps we can solve things a little bit better you're right and we will try to thank you okay and I'm just going to close and I'm very sympathetic because I was robbed three years ago and I lost my family lost about seven thousand dollars worth of jewelry I had to go to the police station in Utrama I gave them photographs I did whatever but never again heard and one of the pieces was unique it was made by Indians in Guatemala in the mountains and it was sixteen carat gold not fourteen or eighteen it was sixteen carat gold and it had tremendous sentimental value and yet you know these things disappear in the way that the crooks get rid of them but anyways I'm totally sympathetic with what I'm hearing and I'm personally been a victim so I propose that we now je pose de lever les sciences I second the motion have a nice evening everybody have a nice I have a great thing you to